Bien, messieurs les huissiers, si vous pouviez fermer la porte. Merci. Mes chers collègues, nous s'acheverons cette série d'auditions par celle du ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici. Nous aurons ainsi reçu les trois ministres aujourd'hui dont les administrations ont été directement concernées par la gestion de l'affaire Cahuzac. Nous vous remercions, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer devant la commission des finances dans notre Assemblée. C'était le 17 avril dernier. Depuis lors, la commission d'enquête a été constituée. Elle a procédé à de très nombreuses auditions. Elle a entendu les membres des cabinets ministériels, le directeur général des finances publiques, le chef du contrôle fiscal ou encore le directeur régional des finances publiques pour Paris et l'Île-de-France. Nous avons donc de nouvelles questions à vous soumettre et nous souhaiterions connaître plus particulièrement les initiatives que vous-même ou votre cabinet avez prises en lien avec cette affaire. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prener le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever, monsieur le ministre, de lever la main droite et de dire, je le jure. Merci, vous pouvez vous asseoir. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes environ. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, monsieur Alain Clès, pour un échange de questions et de réponses. Et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Je voudrais commencer en indiquant dans quel état d'esprit j'aborde mon audition devant votre commission d'enquête parlementaire. J'ai déjà eu moi-même en d'autres temps l'occasion de présider à ce type de travaux. C'était en 2007. Il s'agissait à l'époque de déterminer les conditions de libération des infirmières bulgares détenues en Libye par le colonel Kadhafi. Je considère qu'évidemment, c'est un très bon format pour faire la lumière sur un certain nombre d'événements. Et je viens devant vous tout simplement pour y contribuer. La dernière fois que je me suis exprimé sur l'action de mes services dans la gestion de l'affaire Cahuzac, c'était le 17 avril dernier, devant les membres de la commission des finances de cette assemblée. Et pour tout vous dire, je n'avais pas eu tout à fait le sentiment lors de cette audition de participer à un pur exercice de recherche de la vérité. Il en sera différemment aujourd'hui. Bien sûr, j'ai dit ce jour-là ce que j'avais fait, ce que je savais. Je vais le redire. Mais l'atmosphère était à la mise en cause plus qu'à l'échange de questions et de réponses, d'interrogations et d'informations. Nous ne sommes plus le 17 avril. Il y a presque trois mois, jour pour jour, qui se sont écoulés entre temps. Les présidents des commissions des finances sont venus procéder à des investigations dans les locaux de Bercy. Philippe Marini, le président de la commission des finances du Sénat, a même demandé accès, ce qui est une chose inédite dans l'histoire de cette administration, aux mails internes échangés entre mon cabinet et la DGFIP, ou même entre collaborateurs de la DGFIP. Les présidents ont rendu public le résultat de leurs investigations. Et de son côté, votre commission a procédé à de très nombreuses auditions, recueillit des témoignages, recoupé les faits, et peut-être même commencé à former ses propres conclusions. Nous ne sommes plus le 17 avril, et je m'en réjouis, parce que je crois que nous pouvons avoir aujourd'hui des objectifs, des échanges plus objectifs, parce que vous avez travaillé dans la sérénité et la transparence, et de surcroît, rien de ce que j'ai dit ce jour-là n'a été infirmé d'une quelconque manière par les auditions que vous avez menées depuis. Je veux être plus précis. Quatre reproches m'ont été adressées au lendemain des aveux de l'ancien ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Je ne veux en éviter aucun. Ces quatre reproches sont la complicité, la duplicité, l'incompétence et la manipulation. Aucun ne tient aujourd'hui. Je vais revenir devant chacun d'eux. Et ce faisant, je veux vous montrer ce qu'a vraiment été l'action que j'ai conduite avec le concours d'administration fiscale. Et je veux dire la chose suivante pour commencer. Nous avons fait tout ce qui était en notre devoir et en notre pouvoir dans cette affaire qui a tant choqué les Français. Alors, on m'a d'abord dit, vous saviez, sous-entendu, vous saviez dès le début que Jérôme Cahuzac avait un compte non déclaré en Suisse. C'est le premier reproche, le reproche de la complicité. Une équisition qui a ceci de commode qu'elle est en phase avec ce cliché qu'il faut éviter dans cette assemblée bien ancrée du tous pourri qui entache trop souvent notre vie politique. Et pourtant, j'ai bien lu tous les travaux qui ont été faits ici, il résulte clairement de ces travaux qu'aucune interpellation, aucune alerte n'est remontée jusqu'à moi sur ce sujet avant le premier article de Mediapart le 4 décembre 2012. Personne n'a trouvé le moindre embryon de preuves ou même d'indices que je savais quoi que ce soit de ce compte non déclaré en Suisse avant les aveux de Jérôme Cahuzac. Et pour cause, j'ai découvert le 2 avril, comme vous tous, de sa bouche même, lorsqu'il a rompu avec son mensonge que c'était le cas. Je le redis avec force et avec netteté, je n'ai à aucun moment été saisi d'éléments qui auraient dû me conduire à agir autrement que je ne l'ai fait. Toutes les informations que j'avais à ma disposition plaidaient au contraire en faveur de mon approche. Cette approche, je vais vous la résumer, je l'ai appelée le doute méthodique. Elle résultait de deux éléments. D'abord, de la confiance que j'avais placée en un homme qui était président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé ici, dans cette enceinte, avec force, dont vous avez tous cru la parole, et avec qui, pour ma part, je travaillais au redressement des comptes publics. C'était le premier élément. Mais le deuxième, c'était le devoir qui était le mien, comme ministre de la commission des finances, de tout faire pour contribuer à établir la vérité et donc d'être irréprochable. Ce doute méthodique, à tout moment, il a été ma boussole entre le 4 décembre et le 2 avril. On m'a ensuite accusé d'en avoir trop fait, et d'ailleurs mal fait, de façon volontaire, d'avoir tenté, en somme, d'utiliser les procédures existantes pour couvrir, je mets les guillemets, le mis délégué, et même d'avoir abusé de ma fonction pour entraver le bon déroulement de la justice. C'est le deuxième reproche. C'est le reproche de la duplicité. Je ne reviens pas sur les accusations d'un magazine Valeurs Actuelles, selon lequel j'aurais fomenté une opération spéciale en Suisse. Ces accusations-là sont au mieux sorties d'un film de James Bond, pas le meilleur, et au pire, d'un épisode des pieds nickelés. J'ai porté plainte en diffamation contre ces allégations absurdes et indignes. Les présidents des commissions des finances, qui ont immédiatement, qui ont fait beaucoup de diligence, procédé à une vérification sur pièce et sur place, ont eux-mêmes reconnu que ce scénario était, je les cite, peu probable. Moi, je vais avoir un autre mot un peu plus clair. C'est du pur délire. Balayons ça. Mais je voudrais relever ici un certain nombre de points qui méritent davantage de discussion. D'abord, les témoignages d'Amélie Verdier, directrice de cabinet du ministre délégué chargé du budget, et de mon propre directeur de cabinet, Rémi Rieu, notamment, ont permis d'établir un point sur lequel nous reviendrons, si vous le souhaitez, à savoir que la muraille de Chine, mise en place dès le 10 décembre, a parfaitement fonctionné. Bruno Bézard, le directeur général des finances publiques, a par ailleurs clairement indiqué devant cette commission, dans une audition particulièrement convaincante, comment et pourquoi il était possible, et même logique, c'est un point très important, de combiner procédures administratives et procédures judiciaires. Tout d'abord, aucun texte ne l'interdit. Ça a été établi de la manière la plus nette. Le directeur général des finances publiques a confirmé qu'il était légal et approprié d'adresser une demande de coopération administrative alors que la justice est saisie. Ça permet à l'administration fiscale de poursuivre son travail pendant une enquête préliminaire. Et sur ce point, je vous renvoie aux explications fournies par Alexandre Gardette sur un principe important qui est le principe de spécialité de la convention d'échange d'informations judiciaires entre la France et la Suisse et sur la voie à suivre pour que l'administration fiscale puisse faire valoir ces informations dans le cadre d'une procédure fiscale. Voilà les deux procédures en parallèle. Il ne s'agissait donc en rien de parasiter, d'influencer ou de court-circuiter le travail de la justice auquel je veux rendre hommage parce qu'elle a travaillé dans la plus parfaite indépendance et avec beaucoup d'efficacité. Imaginez, à contrario, que je n'ai pas fait usage de cet outil d'entraide qui était à notre disposition, qui existe dans notre arsenal juridique. Que dirait-on aujourd'hui ? Que diriez-vous aujourd'hui ? On ne manquerait pas de me dire que j'ai paralysé le déroulement normal de la procédure fiscale. On me reprocherait d'être resté inerte, d'avoir refusé d'utiliser les instruments qui étaient à la disposition de l'administration fiscale. Eh bien, je vais vous dire, mesdames et messieurs les députés, si c'était le cas, vous auriez raison. Je préfère avoir agi comme je l'ai fait. La justice n'a pas été empêchée, ni ralentie par notre action. Au contraire, ce n'est pas un jugement de valeur que j'exprime, mais un constat étayé par des faits. D'abord, et c'est très important aussi, le texte de la réponse suisse a été transmis immédiatement, à ma demande, à la justice. Tout comme nous avons immédiatement transmis à la justice sur réquisition de sa part. N'oublions pas que l'administration fiscale travaille sur réquisition. L'ensemble du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac, non pas sur un an ou sur cinq ans, mais sur une période de vingt ans, tout simplement. D'aucuns ont cru devoir affirmer que selon la convention franco-suisse, la DGFIP n'aurait pas dû transmettre à la justice la réponse aux autorités suisses. C'est non seulement inexact en droit, puisque la convention le prévoit, mais, encore une fois, pas plus le directeur général des finances publiques que moi-même, n'avons douté un seul instant qu'il était dans notre devoir de le faire. Et imaginez que nous ayons conservé ces informations par-devers nous. Là encore, nous serions hautement reprochables. Arrêtons-nous enfin un instant sur la chronologie de la mise en examen de l'ancien ministre du Budget. Le 8 janvier, le parquet ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. A peine plus de deux mois plus tard, le 18 mars, la justice ouvre une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Ce sont des délais extraordinairement brefs. Je le redis à nouveau. Qui peut sérieusement prétendre que nous avons cherché à entraver le travail de la justice, alors que nous l'avons transmis tous les éléments du dossier qui étaient à nos dispositions, sans le moindre délai, et quand l'enquête a connu une issue aussi rapide. Troisième accusation, qui est d'ailleurs en parfaite contradiction avec la précédente, même s'ils sont parfois les mêmes qui expriment les deux. J'aurais au contraire fait preuve d'une coupable négligence. Je n'en aurais pas fait assez pour faire éclater la vérité. C'est le reproche de l'incompétence. Je redis ici ce que j'ai dit à de nombreuses reprises, notamment devant la commission des finances de votre assemblée le 17 avril. Les questions que nous avons posées aux autorités suisses, sur la base des informations dont nous disposons à cette date, étaient, je pèse mes mots, les plus larges possibles, aussi bien dans leur objet que dans l'espace et dans le temps. On m'a interrogé à de nombreuses reprises sur les contours de cette demande, vous le referez peut-être. Le directeur général des finances publics vous a apporté toutes les réponses, donc je veux simplement les confirmer. Première question, pourquoi UBS seulement ? Parce que, comme l'établissent vos travaux, c'était le seul et unique sujet en cause au moment de la demande d'assistance. Jamais, je dis bien, jamais, un compte dans une autre banque, chaque mot à son importance, n'a été mentionné avant l'envoi de la demande d'assistance le 24 janvier. Les présidents des commissions des finances ont cru pouvoir affirmer que l'échange de lettres de 2010 entre administrations fiscales aurait permis que la demande d'entraide porte sur l'ensemble des établissements bancaires domiciliers en Suisse. Ce n'est ni ma lecture, plutôt ni celle de l'administration, ni celle des autorités helvétiques. Je veux faire ici d'ailleurs une incise sur le cadre juridique de cette demande. Je veux vous informer que nous avons signé, jeudi dernier, avec la chef du département fédéral des finances de la confédération helvétique, Mme Evelyne Binder-Splump, une convention franco-fiscale, franco-suisse, sur les successions. Et quel sera l'effet de cette convention ? Dès sa ratification, comme ça est précisé dans une déclaration commune, elle mettra fin à l'échange de lettres du 11 février 2010, qui restreignait, c'est très clair, la portée des échanges d'informations sur la détention de comptes bancaires, dont vous avez largement débattu. Le dispositif actuel, qui s'appliquait le 24 janvier, permet aux Suisses d'ignorer nos demandes pour identifier la banque détentrice en Suisse de l'information, et cette restriction-là ne devrait plus être possible à l'avenir, après la ratification de cette convention. Je tenais à vous en informer pour vous prouver que le gouvernement s'emploie résolument à combattre. La fraude fiscale, aussi bien en Europe, au G8, au G20, que dans ses relations bilatérales avec la Suisse. Deuxième question, Singapour. Pourquoi Singapour n'a-t-il pas fait l'objet d'une demande similaire ? Là, Alexandre Gardette vous a également détaillé les raisons pour lesquelles il en allait ainsi. Je rappelle que l'unique allégation jamais contredite, je dis bien pas une fois, entre le 4 décembre et l'ouverture de l'information judiciaire, était que le compte de Jérôme Cahuzac avait été transféré du BS en 2010 vers Singapour. Là aussi, chaque étape compte. Parce que c'est un processus, c'est un ensemble dont il est question, dont toutes les pièces sont imbriquées. Il ne s'agissait pas de n'importe quel compte ouvert dans n'importe quelle banque suisse, puis transféré dans une banque quelconque de Singapour, mais d'un compte précis, dans une banque précise, l'UBS, dont nous voulions, en quelque sorte, suivre la traçabilité. Comment a-t-il été véhiculé, en quelque sorte ? Or, nous avons interrogé la Suisse sur tout transfert d'UBS, encore une fois, c'est la seule banque qui était nommée, vers tout pays pendant cette année, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. Donc nous remontons bien en deçà et bien au-delà de 2010. Et à nos questions larges et explicites sur l'éventualité d'un transfert de compte à l'étranger, la réponse des autorités suisses a été clairement sans ambiguïté négative. Et donc, nous n'avions aucun élément pour aller plus loin. Cette réponse négative interrompt, en quelque sorte, la traçabilité. Si, néanmoins, nous l'avions tenté, et ça a pu être envisagé, après cette réponse négative des autorités suisses, alors qu'une enquête judiciaire est en cours, nous aurions pour le coup été accusés, et à mon sens, à juste titre, de mener une enquête parallèle, à partir d'un raisonnement spéculatif et non d'informations précises. C'eût été contraire à ma volonté absolue de respecter l'indépendance de la justice. Je vous renvoie donc aux propos tenus devant vous par les experts de la matière. Bruno Bézard l'a dit sans ambiguïté aucune, et je le cite, « Il n'est pas de demande d'assistance administrative plus large que celle-là. Ça n'existe pas. » Bien que la simple lecture des statistiques montre à quel point le bilan de notre relation administrative avec la Suisse est peu satisfaisant, c'est dans un délai sans précédent de sept jours que nous avons obtenu la réponse à notre demande. Je rappelle que nous nous sommes donnés toutes les chances pour faire aboutir cette demande, puisque j'ai appelé moi-même, mon homologue suisse, madame Evelyne Blinnerschund, j'étais à Bruxelles, le 21 janvier, que je l'ai vue ensuite, c'était prévu, et que j'ai insisté fortement auprès d'elle lors d'une rencontre à Davos le 25 janvier, pour avoir au plus vite une réponse, quelle qu'elle soit. Et ça a été fait, dans des délais sans aucun précédent, puisque nous avons eu une réponse dès le 31 janvier, donc délai extraordinairement court. Je vous redonne les derniers chiffres qui n'ont guère évolué depuis mon audition devant la Commission des finances. Au 30 juin 2013, dans les seules demandes bancaires, 430 demandes ont été adressées à la Suisse. 30 ont reçu une réponse. Seules 7 sont jugées satisfaisantes. Les délais de réponse sont longs, vous le savez, puisqu'ils durent en moyenne plus de 6 mois. Et que pour plus d'une cinquantaine de demandes, il n'y a toujours pas de réponse, plus d'un an après qu'elles ont été posées. Donc, vous avez à la fois la demande la plus large qui puisse être, et la réponse la plus rapide qui puisse se faire. Dernier reproche qui m'a été adressé, enfin, c'est celui d'avoir dupé mon administration et l'opinion publique. C'est le reproche de la manipulation. Mon directeur de cabinet, Rémi Riau, vous a dit ce qu'il en était. Je le cite aussi. Tout au long de cette procédure, nous avons suivi les analyses de nos services sans jamais chercher à les manipuler. Ni lui, ni moi, ni aucun de mes collaborateurs n'ont contribué à la rédaction de la demande d'entraide adressée à la Suisse. Comme Bruno Bézard vous l'a expliqué, c'est lui-même, avec ses services, qui a procédé. Et le directeur général des finances publiques vous a dit, avec la plus grande force lors de son audition, qu'il avait précisément veillé à ce qu'on ne puisse jamais accuser la direction d'avoir été instrumentalisé par le pouvoir politique. Je peux vous confirmer, pour avoir souhaité la nomination de Bruno Bézard et pour travailler avec lui depuis un an, que c'est sa personnalité, que c'est son éthique et que c'est aussi la mienne. Par ailleurs, vous avez sans doute remarqué, j'ai vu cette audition, c'est la seule que j'ai vue, voyez-vous, que Bruno Bézard, qui a géré en première ligne la réponse à l'administration, n'était pas frêle, docile ou influençable. Le scénario de la manipulation perd toute crédibilité dans ce contexte, me semble-t-il. Tout cela a été étayé sous serment ici-même, je ne m'y étends donc pas plus. En vérité, et je m'achemine vers la fin de mon propos, tout au long de cette procédure, nous avons respecté un principe simple, laisser l'administration fiscale agir, dérouler ces procédures, coopérer pleinement avec la police judiciaire. Et dans cette affaire, ce fut ma règle de conduite, faire tout ce que je devais, tout ce que je pouvais pour concourir à l'apparition de la vérité, mais en respectant scrupuleusement à la fois les procédures et le rôle de mon administration. Je n'hésite pas à redire ici que cette administration a agi sous mon autorité avec probité, efficacité, bref, de façon exemplaire. Alors, vous allez me demander pourquoi n'a-t-elle pas retrouvé la trace du compte de Jérôme Cahuzac à l'étranger, le compte qu'il a finalement reconnu avoir détenu. C'est à la fois parce que le mensonge fut d'une exceptionnelle ampleur et parce que l'information dont nous sommes partis pour étayer notre demande était non pas inexacte, mais incomplète. Imaginez un instant qui a été simplement indiqué avant la demande que Jérôme Cahuzac aurait pu avoir un compte non pas à l'UBS seulement, mais dans cet établissement UBS ou dans un autre nominativement cité. Nous aurions alors évidemment interrogé les autorités suisses sur ces deux hypothèses. La réponse aurait été différente. La vérité aurait éclaté dès la fin janvier grâce à notre action. Hélas, nous ne pouvions pas le faire. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, je sors un peu du cadre de la commission d'enquête, mais enfin, il est tellement nécessaire de passer à l'échange automatique d'informations. C'est pourquoi il fallait lever les restrictions à l'échange sur demande comme nous l'avons fait avec la Suisse dans la Convention sur les successions. C'est un autre débat qui concerne les leçons à tirer de cette affaire, non pas en termes de dysfonctionnement de l'administration, c'est ce que vous cherchez dans cette commission d'enquête. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement de l'administration, mais en matière d'amélioration des procédures internationales, et là, cette amélioration est indispensable. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui avant de répondre à vos questions. En fait, m'être longuement expliqué devant la Commission des finances et on m'a peu questionné sur le sujet depuis pour une raison très simple qui est que déjà ce jour-là, je vous ai dit l'essentiel avec précision. Aujourd'hui, je veux le faire sous serment avec encore plus de rigueur. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Vous avez déclaré dans une interview, c'était le 5 avril, alors que vous n'étiez pas encore à la tête de cette commission d'enquête, Pierre Moscovici a trompé le peuple français. Je ne sais pas si vous avez mesuré la portée de cette affirmation à ce moment-là. Je veux croire que vous avez été mal cité. Ça arrive. Mais comprenez une chose, je veux le dire maintenant pour ne pas le répéter, c'est que la violence de cette mise en cause m'a surpris et même blessé. Une telle assertion, quand on est comme moi, un homme politique qui sert son pays depuis longtemps et dans des responsabilités significatives, qui tient à son nom, et j'y tiens, à son honneur, et j'y tiens, à sa réputation, et j'y tiens, un homme comme ça ne peut pas laisser passer cette telle assertion. J'ai la conviction que vous ne pourriez plus aujourd'hui la prononcer. Trois mois plus tard, après votre travail de la Commission qui, encore une fois, est de très grande qualité, que reste-t-il de cette assertion ? Et plus généralement, que reste-t-il des quatre reproches qui m'ont été faits ? C'est le sens de mon introduction-là. Et je ne vous réponds rien. Au contraire, il est clairement apparu que l'administration fiscale, sous mon autorité, c'est le sens d'un muraille de Chine, a fait de bout en bout un travail remarquable, en tout point, irréprochable. Et je veux vous dire, c'est mon dernier mot, que je suis très fier d'avoir cette administration aujourd'hui, commise les commis des finances sous ma responsabilité, comme les Français qui nous regardent, peuvent être très fiers de la qualité exceptionnelle de cette administration à laquelle je veux rendre hommage. Ceci étant dit, je suis maintenant totalement à votre disposition, bien sûr. Merci, M. le ministre. M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le président. Je vais revenir, M. le ministre, vous le comprendrez facilement, sur toute une série de choses par des questions précises. Je reviendrai sur la période qui n'est pas la période stricte de la commission d'enquête, mais je crois qu'il est nécessaire d'y revenir. Ce qui s'est passé entre 2001 et 2012, vous, M. Gonelle, a entre les mains cet enregistrement, et les différentes initiatives qui sont prises à partir de cette date, aucune touche à justice, mais certaines initiatives touchent vos services, les services des impôts à Bordeaux, d'autres concernent indirectement votre administration à travers un mémoire, le mémoire de M. Garnier, qui remonte dans vos services. Tout cela pour vous poser un certain nombre de questions toutes simples. quand vous apprenez le 4 décembre par Mediapart cette information des avoirs détenus par Jérôme Cahuzac, avez-vous interrogé à ce moment-là l'administration fiscale pour savoir si elle détenait des informations sur l'existence de ces comptes non déclarés ? Avez-vous effectué une telle démarche auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects ? Alors première chose pardon M. le Président je vais en revenir sur le fonctionnement des choses à partir du moment où Mediapart donc fait état de la mise en cause de Jérôme Cahuzac. Ça se passe donc le 4 décembre à ce moment-là Mediapart dit voilà que Jérôme Cahuzac aurait détenu un compte à l'étranger. Se met en place ce qu'on appelle la muraille de Chine. Comment ça ? Le Directeur général des Finances publiques et Jérôme Cahuzac en parlent. Bruno Bézard informe la directrice du cabinet Olivier Vertier et mon directeur du cabinet Rémi Rieu de la volonté de mettre en place cette muraille de Chine qui scinde qui sépare les fonctions ministérielles que Jérôme Cahuzac continue à exercer de sa défense personnelle qui est exercée par ses avocats. Et donc il y a une instruction qui est prise dans la matière le 7 décembre et à partir du 10 décembre tout compte je suis en charge direct en lien direct avec le Directeur général des Finances publiques je reprends la main personnellement sur le dossier. Suite à un directif que signe Jérôme Cahuzac Jérôme Cahuzac Donc ça c'est pour à partir de ce moment-là que se passe-t-il ? Évidemment j'ai des échanges très fréquents avec Bruno Bézard et je lui demande de m'informer de tous les éléments qui peuvent être en sa possession. S'agissant de M. Gonel comme de M. Garnier à aucun moment ne me sont remontées des informations particulières après coup ce qu'on peut dire c'est d'abord que s'agissant de M. Gonel il y a eu des rumeurs selon lesquelles un haut fonctionnaire non pas de la DGFIT mais de la Direction Générale des Douanes aurait identifié le dossier dès 2008 l'administration interrogée n'a pas confirmé ces rumeurs aucune information en ce sens n'a été retrouvée j'ajoute que la Direction Générale des Douanes on n'a pas mentionné jusqu'à présent a aussi agi sur réquisition dans le cadre de cette affaire s'agissant de M. Garnier la Direction Générale des Finances Publiques a considéré qu'il s'agissait d'allégations non documentées mais vous en prenez connaissance quand du mémoire jamais vraiment c'est à dire que c'est traité par l'administration fiscale vous n'avez pas entre les mains la page où est mis en cause Jean-Pleuzer mais M. le ministre nous avons investigué et vous nous dites l'administration fiscale a été exemplaire mais enfin nous découvrons que dès 2001 le B2I a été saisi et nous avons retrouvé la filiation entre M. Gonelle et un inspecteur qui a fait le lien et c'était M. Manier le chef de bureau qui demande au service fiscaux de Paris de transmettre le dossier qui reste de 2001 à 2007 et nous découvrons grâce à l'audition y compris puisqu'il est mort M. Manier de ses expériences hiérarchiques qu'il n'a jamais fait état auprès de sa hiérarchie qu'il avait eu cette information et de l'origine de cette information qui est épuisée aux meilleures sources donc premier dysfonctionnement quand est-ce que vous apprenez ce premier dysfonctionnement puisque votre propre directeur général quand nous l'avons auditionné ne savait pas ce qui s'était passé deuxième dysfonctionnement quand en 2006 2008 M. le ministre l'inspecteur Manier et le rapporteur vous a posé la question faites un mémoire qui est de juin 2008 et qui est devant la justice puisqu'il est en contentieux avec son administration M. Garnier et que ça remonte jusqu'à votre direction générale on connaît même le bureau vous pensez pas que c'est un dysfonctionnement et quand est-ce que vous l'avez appris ces deux informations puisque vous nous parlez d'exemplarité oui M. le Président je vais préciser les choses vous savez M. Cahuzac j'achève M. Cahuzac rencontre M. Garnier sa directrice de cabinet nous a expliqué qu'elle a fait une note comme il se doit à son ministre pour préparer cette rencontre et elle nous affirme et nous avons la note que l'information absolument et il le reçoit en octobre 2012 dans sa circonscription à Villeneuve dans son bureau de maire et l'administration fiscale ne lui remonte même pas cette information qu'il va rencontrer un inspecteur des impôts qui l'accuse d'avoir un compte à l'UBS en Suisse et vous parlez M. le ministre d'une administration qui a été exemplaire alors est-ce que vous pourriez développer l'exemplarité sur ces trois faits je vous avais très intéressant mais je voudrais quand même rappeler une chose c'est le titre même de votre commission d'enquête je le cite en extenso pour qu'on puisse le savoir commission d'enquête parlementaire relative aux éventuels dysfonctionnements de réaction du gouvernement et des services de l'Etat entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013 dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du gouvernement vous savez ce que vous évoquez là mais ces faits sont dans votre administration à partir du 4 M. le Président si vous m'interropez sans arrêt ça va être compliqué non mais c'est moi qui mène les débats vous avez la parole M. le ministre merci si vous menez les débats je pense que parler d'exemplarité je vais vous répondre moi je suis ici pour témoigner de quoi devant vous de ce qu'a été mon action et celle de mon administration entre le 4 décembre 2012 je le précise et le 2 avril 2013 ce qui est le cadre de votre commission d'enquête je suis ministre de l'économie et des finances depuis un an maintenant un peu plus depuis mai 2012 n'est-ce pas vous évoquez des faits ou des allégations qui elles-mêmes sont extraordinairement anciennes ce que je vous dis c'est que dans le cadre de cette affaire là à partir du 4 décembre 2012 sous mon autorité l'administration fiscale a fait très exactement ce qu'elle devait faire et que par ailleurs là vous évoquez des débats des circuits internes à cette administration c'est au directeur général des finances publiques j'imagine que vous avez posé ces questions il vous a donné toutes les réponses nécessaires mais il a eu le même propos que vous que c'était exemplaire mais nous découvrons qu'il y a eu de graves dysfonctionnements des services dont vous êtes responsable mais le contentieux il est toujours devant le tribunal administratif à l'époque et vous l'avez dans votre propre direction au niveau central mais nous en avons la preuve monsieur le ministre vous savez j'avais parlé dans ma précédente audition d'Ukronie je ne voulais pas refaire ce numéro qu'est-ce que c'est l'Ukronie c'est la réécriture de l'histoire avec un point de vue qui part de ce qu'on connaît ex poste en réécrivant ce qui s'est passé avant monsieur le ministre nous la commission d'enquête je vous redis contre le 4 décembre 2012 répondez précisément aux questions du rapporteur je suis désolé alors monsieur le rapporteur vous continuez monsieur le président je suis capable de poser des questions et d'entendre les réponses mes seules questions étaient relativement simples concernant le rapport Garnier et concernant ces informations qui avaient circulé dans votre administration vous n'avez aucune information qui vous remonte aucune en responsabilité autre question un ouvrage qui a été récemment publié par une journaliste du point révèle qu'une réunion se serait tenue le 16 janvier 2013 à l'issue du conseil des ministres à laquelle aurait pris part le président de la république le premier ministre le ministre délégué au budget et vous-même au cours de cette réunion il aurait été décidé selon l'auteur de lancer la demande d'entraide administrative avec la Suisse j'ai trois questions à vous poser monsieur le ministre ces allégations sont-elles exactes qui a pris l'initiative de formuler cette proposition et du fait de la murale de Chine pourquoi Jérôme Cahuzac a pris part à cette réunion monsieur le ministre alors pour peut-être revenir à la source de cette affaire autour de Noël peut-être juste avant Noël ou juste après Bruno Bézard et moi-même le directeur général des finances publiques nous interrogeons sur l'opportunité d'avoir recours à une procédure qui existe c'est une procédure d'entraide administrative et fiscale entre la France et la Suisse à compter de ce moment-là la direction générale des finances publiques prépare les conditions précises pour poser les bonnes questions dont les bons mots à la Suisse dans l'hypothèse où il se réfère au cours à cette procédure d'entraide administrative et fiscale excusez-moi je vous interrompe il la prépare à partir du moment où les 30 jours se sont écoulés non non avant il la prépare avant il la prépare dès Noël parce que nous anticipons les 30 jours je pense que Bruno Bézard vous a expliqué de quoi il s'agissait à savoir que c'était une sorte de marqueur qui signifiait au bout de 30 jours que les procédures internes étaient achevées et que dès lors il devenait possible de procéder à une interrogation de la Suisse il vous a expliqué tout ça je crois en détail mais je reviens monsieur le ministre vous étiez au courant qu'il avait adressé la fiche 754 à monsieur Jérôme Cahuzat je souhaiterais que le ministre puisse répondre complètement à mes questions est-ce qu'il peut répondre sur ce point comme Bruno Bézard vous l'a dit absolument pas vous n'étiez pas au courant absolument pas d'accord vous trouvez ça normal que vous ne soyez pas informé c'est totalement normal Bruno Bézard a expliqué lui-même vous savez on mélange un peu tout dans cette affaire-là j'ai évoqué moi-même la thèse de la manipulation pour la récuser Bruno Bézard est un homme d'une extraordinaire intégrité qui est le patron dans la direction de l'arrivée des finances publiques j'ai dit que moi-même je voulais respecter les procédures de l'administration et lui-même voulait faire en sorte que ce ne soit pas le politique qui pilote directement cela et il vous a dit pourquoi et comment il ne m'en avait pas informé je n'en ai pas été informé ni de la réponse de la non-réponse vous n'étiez pas au courant qu'il n'avait pas réponse je n'ai jamais été informé de l'existence même de ce formulaire 754 du fait qu'il avait été envoyé du fait que par ailleurs il n'avait pas été répondu je vous rappelle que Jérôme Cahuzac ici même vous l'a dit nous revenons donc à cette période de Noël où la demande est préparée pourquoi est-ce que je reviens à Noël parce qu'à partir de ce moment-là nous envisageons le cas échéant de procéder à l'utilisation de cette procédure d'entraide fiscale et administrative je tiens à informer le Président de la République et le Premier ministre de la possibilité de faire jouer le moment venu cette convention d'entraide fiscale avec la Suisse et puisque vous me demandez qui en a pris l'initiative je leur ai fait la proposition c'est moi qui ai fait la proposition au Président de la République et au Premier ministre sur la proposition même du Directeur Général des Finances Publiques ils en ont accepté le principe en parallèle Jérôme Cahuzac se faisait fort d'obtenir de l'UBS la confirmation qu'il n'avait pas détenu un compte en Suisse chez eux et cette confirmation tardait à venir et dès lors en effet il y a eu non pas une réunion mais quelques mots dans la salle à côté du Conseil des ministres à l'issue du Conseil des ministres le 16 janvier en effet le 16 janvier je pense que la date est exacte au cours de laquelle le Président de la République avec le Premier ministre en ma présence et en celle de Jérôme Cahuzac a informé Jérôme Cahuzac du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l'utiliser pourquoi le fait-il ? et ça n'est pas la muraille de Chine il le fait parce que Jérôme Cahuzac est ministre du gouvernement d'une part et pour une deuxième raison qui ne vous a pas échappé qui est que ultérieurement dans le cadre de la Convention les avocats conseils eux doivent être informés bon et Jérôme Cahuzac dans ce contexte s'est dit serein il a souhaité que la demande couvre la période la plus large possible au-delà de cette information de principe et ce n'était que ça Jérôme Cahuzac n'a évidemment pas et c'est le fonctionnement de la muraille de Chine qui était associé à la décision il n'a pas su quand c'était lancé autrement que par ses conseils il n'a pas été associé à la rédaction de la demande il n'a pas été informé du contenu précis de la réponse qu'il n'a jamais détenu et moi non plus d'ailleurs voilà très précisément ce qui s'est passé monsieur le Président mais pour ça respecter le principe de la muraille de Chine cette réunion auquel participait Jérôme Cahuzac j'estime en effet que oui parce que je rappelle que la muraille de Chine c'était pour le fonctionnement de l'administration fiscale le fonctionnement de l'administration fiscale il est resté toujours avec ses propres procédures sous ma responsabilité directe là c'était l'information de principe sur le recours à une telle procédure alors autre sujet sur lequel a été son attitude autre sujet sur lequel je souhaiterais que la commission soit éclairée toujours à travers sur cette demande de coopération avec la Suisse vous nous avez expliqué que cette demande la réponse le contenu le contenu de la demande a été transmise à la direction et a été transmise au parquet il y a une question sur laquelle nous ne sommes pas éclairés pour le moment est-ce que la demande a été transmise au parquet non et pourquoi au nom du principe de spécialité que j'évoquais et bien le même principe de spécialité s'applique à la question et à la réponse pourquoi cette dissymétrie écoutez l'administration fiscale je le répète a la possibilité et le devoir d'utiliser ses propres outils juridiques c'est le principe de spécialité cela ne pose aucun problème juridique je sais que vous en avez débattu ici ça a été confirmé par tous et encore ce matin par la garde des Sceaux elle-même dans les termes les plus clairs et je pense que là on entre dans une zone de confusion qui est un peu facile et à laquelle il faut répondre de la manière la plus claire pourquoi pas d'informations parce que l'administration fiscale suit son cours et nous respectons la séparation des pouvoirs nous voulons qu'il n'y ait aucune sorte d'intéférence on peut estimer c'est ce qu'a dit ce matin je crois Christiane Taubira devant vous qu'on peut à l'avenir c'est envisagé dans le cadre du projet de loi contre la fraude fiscale améliorer la coopération entre l'administration fiscale et la justice unie voit aucune forme d'inconvénient mais en l'occurrence nous avons ensuite transmis à la justice parce que c'est prévu par la convention franco-suisse et parce que encore une fois nous sommes sous réquisition et c'est moi-même qui lorsque je prends connaissance de la réponse je confirme ce qu'a pu dire ici Bruno Bezart ce que je n'ai pas eu entre la main sa lettre j'ai eu copie sur iPad je lui ai dit immédiatement il faut que la police judiciaire soit destinataire de ce document vous m'avez interrogé je crois l'avoir entendu sur l'attitude de Jérôme Cahuzac dans la petite rencontre qui s'est succédée je vous le redis ici il s'est montré serein il a demandé que la demande si elle se produisait puisse couvrir la période la plus large ce à quoi nous avons veillé puisque je vous le rappelle si on en suit la convention c'était 3 ans on remonte à 2010 nous avons fait en sorte de pouvoir remonter jusqu'en 2006 c'est à dire jusqu'à la prescription fiscale sur ces deux impôts très importants que sont l'ISF et l'impôt sur revenu mais monsieur le ministre ça ne vous choque pas que la personne concernée soit associée à une telle procédure mais c'est comme si on demandait à un contribuable qu'est-ce qu'il pense en l'associant à une décision de procédure fiscale ça me paraît complètement contraire à ce que vous avez affirmé tout à l'heure dans la commission c'est que vous avez strictement appliqué ce qu'on appelle improprement la muraille de Chine qui était un déport puisqu'il était déporté dans le texte qu'il avait signé qui n'était pas co-signé c'est vrai de votre part mais dans lequel votre directeur de cabinet nous a indiqué qu'ils avaient été associés et que vous étiez d'accord sur le texte bien que vous n'ayez pas co-signé bien sûr et donc postérieurement à cet acte il est associé à une décision le concernant alors qu'il a signé un acte en disant je me déporte et c'est maintenant monsieur Moscovici qui est en charge de mon dossier fiscal je pense que le mot associé n'est pas le mot convenable monsieur le président il était présent vous me permettez et vous venez de dire qu'il a même demandé que ça soit plus large monsieur le président je vous redis que ce n'est pas le mot convenable si je reviens sur ce que vous moi j'appelle la muraille de Chine vous pouvez considérer que c'est un déport impropre c'est un déport qu'est-ce qui est écrit de manière précise c'est une instruction qui a été adressée aux services fiscaux de façon à opérer une distinction claire entre mes fonctions ministérielles les fonctions ministérielles qui sont les miennes et ma défense personnelle confier mes avocats à partir de ce moment là je reprends la main directement et complètement sur l'administration fiscale qui agit en lien direct avec moi et j'ai de très fréquentes rencontres évidemment avec le directeur général des finances publiques Bruno Bézard mais le mot associé pour le coup monsieur le président je connais votre finesse sémantique est impropre Jérôme Cahuzac n'a pas été associé à cette demande en quoi que ce soit il a été informé laissez-moi terminer jusqu'au bout parce que chaque mot compte encore une fois il a été informé sans que son avis lui ait été demandé du fait du principe de la demande et il l'a été en tant que ministre puisque rappelons quand même je voudrais que ça n'échappe à personne ici que Jérôme Cahuzac était tout de même ministre du gouvernement qu'il était mis en cause gravement et que aussi bien le président de la république que le premier ministre ou moi-même voulions savoir puisque nous ne savions pas contrairement à ce qui avait été dit et d'ailleurs raisonnons pas l'absurde si nous avions su il n'aurait pas été membre du gouvernement plus de quelques minutes après cela et d'ailleurs il a cessé de l'être dès qu'il a avoué et donc si vous voulez il n'y a aucune forme d'association il a été informé du principe donc participé à la réunion il n'a pas participé à la rédaction il n'a pas été informé du jour où c'était parti il n'a pas eu connaissance des échanges il n'a pas eu connaissance non plus de la réponse pour reprendre la chronologie si on peut résumer l'administration présente prépare le document d'entraide à la Suisse courant fin décembre et c'est vous qui prenez l'initiative de demander au président de la république au premier ministre en présence de Jérôme Cahuzac de déclencher cette demande de coordination c'est ça d'accord concernant et c'est moi qui l'amène ensuite concernant totalement la réponse donc la réponse est transmise au procureur est-ce que vous nous confirmez là que Jérôme Cahuzac ou ses conseils ont eu par les autorités suisses la teneur de la réponse alors là encore il faut préciser les choses et c'est là où on voit d'ailleurs encore une fois à quel point le passage à l'échange automatique d'information est souhaitable dans la procédure telle qu'elle est vue par les Suisses ils mettent en avant la nécessité de prévenir le contribuable et on peut estimer d'ailleurs que c'est source de difficulté au moins de deux difficultés la première c'est qu'il est effectivement informé quelque chose qui peut le concerner et la seconde c'est que en général ça induit de très longs délais mais comme nous étions pressés encore une fois je rappelle que j'ai moi-même joint deux fois ma collègue ministre des finances chef du département des affaires financières madame et bien nous avons accepté cela pour aller vite donc que Jérôme Cahuzac soit informé de la procédure et c'est évidemment par ses conseils qu'il a été informé de la teneur de la réponse je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il vous a dit ici même il l'a confirmé en revanche il n'a jamais eu le texte de la réponse il a été averti par son conseil suisse informé lui-même par les autorités helvétiques voilà comment les choses se sont passées comment vous expliquez la parution d'un article dans nous l'observateur et du titre du JDD concernant cette réponse je ne me l'explique pas mais je peux quand même vous dire quelque chose là dessus c'est que aucune déclaration aucune disant que Jérôme Cahuzac était blanchi par cette procédure n'a émané de moi-même de mon cabinet ou des services parce que ce que nous nous interdisions de la manière la plus formelle c'est de faire une pression quelconque sur la justice au fond qu'est-ce que nous apprenait la réponse aux autorités suisses c'était une réponse précise à une question précise la question précise c'était a-t-il eu un compte à l'UBS qui aurait été transféré en 2010 à Singapour la réponse était non à toutes ces questions mais en revanche ça ne signifiait pas qu'au-delà de 2006 il n'aurait pas pu avoir un compte ailleurs d'ailleurs c'est peut-être de ça dont il s'agit la suite d'IRA de la procédure judiciaire qui aurait été transférée à un moment que je ne peux identifier d'ailleurs vers Singapour par exemple et donc moi j'ai toujours eu mon approche de doute méthodique je vous la rappelle je fais confiance à Jérôme Cahuzac oui bien sûr je ne sais pas comment vous êtes vous quand vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez monsieur le ministre vous magnez le paradoxe vous ne pouvez pas dire que vous utilisez le principe du doute méthodique tout en faisant confiance le doute c'est douter il faut vérifier tout ce qu'on dit monsieur le président je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais je vous dis comment j'entendais ce principe du doute méthodique c'est à la fois le politique que je suis fait confiance à l'homme avec qui il travaille au dressement des comptes publics avec qui il a des relations tout à fait convenables et c'est normal et c'est bon qui a été le président de la commission des finances ici nous en savons quelque chose monsieur le président nous étions ensemble dans cette commission et qui était venu devant cette assemblée qui a fait un serment pour le coup auquel tout le monde a cru et donc oui très bien si vous avez eu un doute il fallait l'exprimer à l'époque mais moi je vais vous dire ce que j'ai pensé j'avais confiance en Jérôme Cahuzac et en même temps mon devoir de ministre était le doute j'avais un doute par méthode et donc quand je reçois cette réponse je sais à quoi elle fait allusion je sais qu'en même temps elle ne couvre pas toute éventualité donc je conserve mon doute méthodique et je poursuis je ne veux pas monopoliser la parole mes collègues vont sûrement vouloir vous poser des questions donc j'avais plusieurs questions mais je ne vais en retenir qu'une dernière pour le moment c'est la mention qui est inhabituelle dans cette réponse qui se trouve page 2 de la réponse je la cite au demeurant la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises comment interprétez-vous ce paragraphe ? Je l'interprète comme le fait que c'est une réponse plus large à une demande plus large que de coutume si nous nous en étions mais encore une fois il faut toujours garder l'Ukronie je n'ai pas eu moi cette réponse je l'ai regardée sur l'iPad monsieur Bruno Bézard mais je vous réponds de quoi il s'agit réponse plus large à une demande plus large pourquoi ça ? parce que si nous en étions tenus à la lettre de la convention nous nous serions arrêtés à 2010 or nous voulions savoir sur avant et la demande qui a été rédigée par les services de la DGFIP et c'est pour ça que ça prenait du temps encore une fois on a cherché les bons mots pour être le plus efficace pour remonter le plus loin possible pour aller le plus vite possible la demande de la DGFIP s'était calée sur le principe oui de prescription dans le droit fiscal jusqu'en 2006 et quand je parle à madame Wiener-Schumf le 21 janvier et quand je la lui reparle le 25 janvier je lui dis Wiener-Lind je l'appelle madame la ministre si vous voulez je souhaite que nous allions le plus loin possible dans le temps donc que vous nous fassiez cette réponse qui va au-delà de ce à quoi nous oblige la convention et je souhaite que vous nous donnie une réponse rapide ils ont été bien au-delà puisqu'ils sont allés jusqu'en 2006 et ils nous ont donné une réponse extraordinairement rapide puisque ça a pris 7 jours et donc voilà à mon sens tel que je l'interprète ce que signifie cette mention monsieur le rapporteur merci j'aurais d'autres questions à poser mais je pense qu'il faut mieux peut-être que mon collègue puisse s'y exprimer il y a quelques questions complémentaires importantes qui ont déjà été partiellement soulevées par notre rapporteur la première question complémentaire concerne le principe du recours à la convention fiscale franco-helvétique est-ce que quand le directeur général des finances publiques vous propose cette solution et que vous allez le suggérer au président et au premier ministre et à Jérôme Cahuzac puisqu'il est là est-ce que on vous avait dit que c'était sans précédent de faire une telle demande alors même que depuis le 8 janvier une enquête préliminaire avait été ouverte première question est-ce que vous le saviez à l'époque d'abord cette thèse du précédent que j'ai entendu ici même me semble-t-il ne tient pas ou bien elle s'explique d'ordinaire c'est de Bercy que passe par ce type de demande pour une raison simple c'est que jusqu'à présent et on verra ce qui ressort du texte sur la fraude fiscale qui devrait maintenir ce principe le monopole des procédures de poursuite pour fraude fiscale émane de l'administration fiscale et ce n'est que depuis 2008 et un arrêt de la cour de cassation qui je crois s'appelle Talmont que les choses ont pris une tournure différente et parallèle et donc non de quoi Bruno Bézard m'a-t-il informé à ce moment-là non pas qu'il s'agissait d'un précédent il m'a dit vous savez monsieur le ministre c'est extrêmement difficile et il peut arriver ça arrive souvent que les réponses soient extrêmement lentes soient totalement dilatoires et nous devons faire en sorte de tout faire pour que la question soit suffisamment bien posée suffisamment large pour qu'on puisse avoir une réponse rapide et précise voilà ce qui a été la teneur de notre échange monsieur le président mais monsieur le ministre c'est pas la commission qui a inventé cela nous avons posé la question au procureur de Paris d'ailleurs c'est lui qui l'a soulevé en disant que un ça ne se fait jamais il n'a jamais connu de précédent nous avons demandé d'ailleurs à la directrice de la direction des affaires civiles et des grâces de vérifier ce point ça ne se fait jamais et ils nous ont confirmé que c'est pas contraire à la loi il n'y a pas une disposition qui l'interdise mais c'était la première fois première question donc vous n'étiez pas au courant on ne vous a pas informé que c'était un précédent si j'ai bien compris votre réponse nous sommes devant une affaire qui elle-même a tout de même assez peu de précédents c'est une affaire assez exceptionnelle et donc nous utilisons on ne se pose pas la question de savoir si c'est précédent ou pas précédent nous utilisons tout simplement l'outil qui est à notre disposition et je vous répète ici que si nous ne l'avions pas fait vous seriez en train aujourd'hui devant la même commission d'enquête de me reprocher avec beaucoup de force vous m'auriez dit vous seriez là monsieur le président en train de me dire mais vous aviez cette convention pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ne faites pas de procès d'intention monsieur le ministre c'est vous qui répondez aux questions c'est vrai parce que vous êtes arrivé d'en faire pas à moi donc je ne vous fais pas de procès d'intention je vous dis simplement qu'on aurait pu me faire le reproche de ne pas y avoir recouru et qu'on aurait eu raison nous allons en parler tout à l'heure deuxièmement est-ce que vous trouvez normal que le directeur général des finances publiques n'ait pas informé le procureur de Paris ou le procureur général de cette saisine il avait tout à fait la possibilité de ne pas le faire voilà mais alors pourquoi vous-même vous transmettez via la direction nationale la réponse et que le même procureur se pose beaucoup de questions puisqu'il interroge la direction au ministère pour savoir est-ce qu'il a même le droit de mettre cette réponse comme l'une des pièces puisque un il ne connait pas la lettre puisque personne ne l'a informé on ne lui a pas transmis la lettre enfin c'est la question tout à l'heure de la dissymétrie de votre attitude entre la question qui n'a pas été transmise et la réponse qui est transmise il y a là quand même semble-t-il un vrai dysfonctionnement de votre attitude non absolument pas parce qu'encore une fois le fait d'abord je vous rappelais que encore une fois c'est une procédure administrative que c'est l'administration qui est aux manettes et que c'est le directeur général de la différence publique qui transmet à la police judiciaire évidemment je lui ai donné l'instruction de le faire il n'en avait pas besoin à la vérité puisque c'est ce qu'il aurait fait tout naturellement c'est ce qu'il envisageait de faire pourquoi ça ? parce qu'il y a là un fait qui encore une fois n'éclaire pas tout et on s'en aperçoit à peu de stériori mais qui tout de même est un fait important nous avons estimé qu'il pouvait concourir à l'établissement de la vérité il a été adressé au juge qui en a fait l'usage qu'il croyait devoir faire peut-être a-t-il consulté sa hiérarchie c'est ce qu'on a appris ce matin peut-être mais voilà troisième question vous nous avez dit tout à l'heure sur le contenu de la demande que vous l'avez fait la plus large possible et que ceux qui vous ont critiqué parce que vous l'aviez consacré uniquement à l'UBS vous avez dit mais à l'époque on ne connaissait que l'UBS je vous lis un extrait d'un article du 13 décembre 2012 du journal Suisse le temps d'après Mediapart c'est avec Hervé Dreyfus que Jérôme Coïzac aurait eu fin 2000 une conversation téléphonique enregistrée au cours de laquelle il aurait mentionné l'existence d'un compte en Suisse Hervé Dreyfus poursuit le site à donner son nom à la société Hervé Dreyfus Finance au capital de laquelle figurait à sa fondation un influent financier suisse Dominique Rell fondateur de la compagnie financière d'études et gestion devenue Rell une compagnie en 1988 or selon nos informations les liens entre Hervé Dreyfus homme de réseau proche de Nicolas Sarkozy de son ex-épouse Cécilia et Dominique Rell sont bien plus serrés que ne l'écrit Mediapart ils sont demi-frères contacté le directeur général de Rell & Company François Rell fils du président fondateur n'a pas tenu à confirmer ces informations nous n'avons pas pour habitude de commenter l'actualité si ce n'est de notre propre initiative donc qu'est-ce qui vous aurait empêché de faire quelque chose de plus large d'autant plus que le procureur général nous a dit que telle qu'était rédigée la lettre auxquelles vous avez participé puisque votre directrice de cabinet nous a dit qu'il y a eu quelques petites modifications celle de Jérôme Cahuzac qui était à votre disposition à l'espèce donc comment vous expliquez cela et dernière sous question vous nous avez dit pourquoi saisir Singapour puisque dans la saisine des autorités suisses nous avions dit et transfert dans tout pays etc mais il faut mieux avoir un recoupement des informations qu'une simple une simple voie dans l'information donc pourquoi vous n'avez pas fait tout cela à supposer qu'il faille le faire deux éléments d'abord il y a des personnes physiques monsieur Dominique Rell monsieur Hervé Dreyfus qui ont été évoqués ou mentionnés dans des articles au mois de décembre aussi bien de Mediapart que celui que vous venez de citer mais la possibilité c'est pour ça que je disais que chaque mot est important dans cette affaire là la possibilité d'un compte dans un autre établissement Rell et compagnie devenu banque en 2010 n'est apparu que plus tardivement c'est à dire le 1er février après la réponse des autorités suisses et donc au jour le 24 janvier où la demande part de la DGFIP et bien la seule information recoupée donc légitime pour interroger la Suisse c'est celle de Mediapart du 4 décembre selon laquelle il aurait eu un compte à l'UBS transféré à Singapour en 2010 et on ne peut pas me dire que le dossier de Mediapart était complet et en même temps de me reprocher d'avoir interrogé l'administration suisse sur ses seules bases en vérité j'ai interrogé l'administration suisse sur les bases de ce qu'avait dit Mediapart qui elle-même avait été à l'origine de l'information ou plutôt de l'enquête préliminaire qui a été déclenchée le 8 janvier j'ajoute que nous avons bien pris en compte les informations de Mediapart puisque nous avons aussi visé Jérôme Cahuzat comme ayant droit économique dû aux décomptes et donc notre demande d'entraide visée à inclure d'éventuels prêts de nom le cas échéant par exemple ça aurait pu être M. Dreyfus ou M. Rell s'ils avaient ouvert des comptes chez UBS pour le compte de Jérôme Cahuzat j'ajoute enfin que l'article d'Antoine Payon du 1er février donc le 1er a mentionné la banque Rell indique que le journaliste a posé au groupe Rell la question suivante pouvez-vous nous confirmer que M. Jérôme Cahuzat a été l'ayant droit économique d'un compte ouvert à l'UBS par vos services donc voilà de manière très précise pourquoi nous devons procéder ainsi la deuxième chose c'est on voit bien là qu'on jongle c'est pas seulement de l'Ukronie pour le coup c'est parfois de la contradiction entre les critiques d'un côté on dit vous en avez trop fait de l'autre côté vous n'en avez pas assez fait et bien s'agissant de Singapour encore une fois première chose dans mon esprit pour le coup dans mon esprit il y avait une chaîne logique c'était un compte à l'UBS qui aurait en 2010 été transmis à Singapour dès lors que les autorités suisses interrogeaient non pas seulement sur la période 2010-2012 mais sur la période 2006-2012 les autorités suisses nous disent de façon très claire non il n'y a pas eu de compte de cette nature il n'y a pas eu de transfert et ça concerne aussi monsieur Jérôme Cahuzac comme ayant droit économique du ou des comptes la question se pose de savoir s'il faut interroger sur Singapour mais si nous avions interrogé sur Singapour à ce moment là pour le coup sans avoir d'éléments du tout là on aurait procédé à ce qu'on appelle du salutage et de surcroît on aurait très clairement empiété sur l'information judiciaire je pense que ça n'était vraiment pas notre rôle sur l'enquête judiciaire pardon ce n'était pas notre rôle de mener une enquête parallèle je me suis refusé à toute enquête parallèle j'ai utilisé j'ai dit tout à l'heure j'ai fait ce que je devais ce que je pouvais j'ai utilisé autant que je le pouvais autant que je le devais l'instrument juridique précis qui était en notre possession je n'ai pas voulu lui faire faire plus que ce qu'il pouvait par exemple du chalutage du phishing comme on dit c'est à dire interroger sur toutes les banques la réponse aurait été à ce moment là dilatoire et je n'ai pas voulu non plus poursuivre au delà de la question posée parce que à ce moment là on m'aurait dit enquête parallèle et je ne voulais pas d'enquête parallèle nous nous serions mis en grave difficulté et là encore vous seriez en train de nous le reprocher à juste titre M. le ministre quand nous avons auditionné Jérôme Cahuzac notre collègue Georges Fenech lui a posé une question que je vous lis M. Cahuzac après le 14 janvier date d'expiration du l'aide renvoi du formulaire 754 le ministre de l'économie et des finances vous a-t-il informé qu'il allait directement interroger la Suisse malgré l'existence d'une enquête judiciaire en cours dans cette hypothèse vous a-t-il soumis le contenu et le libelé de cette question votre réponse est importante car elle nous permettra de déterminer si le ministre de l'économie et des finances de Jérôme Cahuzac M. Pierre Moscovici ne m'a jamais informé de cette procédure a fortiori il ne m'a pas communiqué les termes de la demande formulée par l'administration française à son homologue helvétique quel commentaire avez-vous à faire de cette réponse ? Je vous ai déjà répondu sur les conditions dans lesquelles Jérôme Cahuzac avait reçu une information sur le principe de la procédure je vous ai aussi dit qu'il n'a été en rien informé de la procédure elle-même de sa conduite de la rédaction de la question et de la réponse Donc vous pensez que Jérôme Cahuzac a menti de la commission Je viens de vous répondre de manière très précise sur ce que je viens d'évoquer Non, je viens de vous répondre moi Jérôme Cahuzac n'a pas menti dans sa réponse Je ne comprends pas Je n'ai pas de je n'ai pas de jugement à apporter pour le coup je viens de vous dire de manière très précise Mais attendez c'est contradictoire avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure Mais c'est exactement la même chose Je viens de vous Mais le ministre répond Le ministre répond Merci M. le Président je vous ai dit de manière très claire dans quelles conditions Jérôme Cahuzac avait reçu une information sur le principe de la demande qui pouvait être adressée à la Suisse et je vous redis aussi et ce n'est pas contradictoire ni avec ce que je viens de dire ni avec son propos me semble-t-il qu'il n'a pas été informé de la procédure qu'il n'a pas été associé à la rédaction qu'il n'a pas été informé du jour de la demande qu'il n'a pas été informé de la réponse et qu'il n'a jamais eu entre ses mains le contenu de cette réponse C'est pas clair du tout M. le ministre juste un mot il a été informé de la réponse par les autorités disons du sens général de la réponse par les autorités suisses du sens général c'est ce qu'il a dit lui-même par les autorités non pas par les autorités suisses pardon les autorités helvétiques ont informé ses conseils du sens général de la réponse mais vous savez la meilleure preuve que tout cela a été fait dans la plus grande discrétion c'est que jusqu'à présent jamais nulle part vous n'avez vu publication de ce document ce document il a été adressé à qui puisqu'il relève du secret fiscal aux personnes qui ont autorité pour pouvoir le lever c'est-à-dire en l'occurrence au président des commissions des finances des deux assemblées et au rapporteur généraux du budget des deux assemblées M. Eckert l'a eu d'ailleurs il a eu l'occasion à plusieurs reprises de dire à quel point la démarche que j'avais suivie avait été valide M. le ministre nous avons parlé et pour le reste il n'a jamais été public jamais nulle part nous avons parlé tout à l'heure du déport le déport c'est une note signée par Jérôme Cahuzac du 10 décembre 2012 je vous lis l'avant-dernier paragraphe tout document toute information relative à ma situation fiscale personnelle ne devra être portée qu'à la connaissance de mes avocats et conseils vous ne transmettrez que les documents ou informations de nature à être portées à la connaissance d'un contribuable quelconque dans le cadre des lois et règlements en vigueur est-ce que vous pensez que la réunion du 16 à laquelle il participe il est présent est compatible avec cette note du 10 décembre 2012 que vous avez accepté d'après les déclarations de votre directeur du cabinet oui tout à fait parce qu'il ne s'agit pas là d'actes de l'administration fiscale il s'agit d'un ministre auquel on dit que le principe d'une procédure qui ensuite sera actionnée par l'administration fiscale est pris il était incontribable quelconque il était le ministre en l'occurrence oui mais c'est lui qui a écrit d'un contribuable quelconque il doit être traité comme incontribable quelconque en fait dans ce cadre la muraille de Chine a parfaitement fonctionné ah d'accord d'accord vous ne vouliez pas qu'en plus il y ait une sorte de muraille de Chine politique qui faisait que Jérôme Cahuzac n'était plus le ministre du gouvernement il l'était par définition bien mes chers collègues j'ai 6 intervenants donc le premier est monsieur Fasquel oui on voit bien que la ligne de défense des différents ministres et Jérôme Cahuzac en disant on n'a jamais eu aucun échange entre nous on n'en a jamais parlé c'est une défense et c'est quand même fissuré cet après-midi Manuel Valls a reconnu des réunions avec le président de la République à l'Elysée avec le premier ministre à Matignon et vous-même vous venez de reconnaître que le 16 janvier Jérôme Cahuzac a été informé de cette procédure alors que lui-même nous avait dit ici qu'il n'avait eu aucun contact d'aucune sorte avec aucun d'entre vous et à nouveau c'est grâce à la presse qu'on a cette information puisqu'Alain Clès a cité effectivement cette journaliste du Point qui a écrit cet ouvrage et qui a livré cette information sur cette réunion du 16 janvier alors on est devant la commission d'enquête toute la vérité doit être dite est-ce qu'il y a eu d'autres réunions de ce type quelle réunion vous avez eue en décembre en janvier et en février pendant la période visée par la commission d'enquête avec le président de la République avec le premier ministre ou avec d'autres membres du gouvernement première question réponse monsieur le ministre d'abord ce qui a été dit semble-t-il par mes collègues Manuel Valls et Christiane Taubira et que je confirme totalement c'est que nous n'avons jamais parlé entre nous de cette affaire donc je le dis deuxième chose s'agissant de ce qui encore une fois n'était pas une réunion mais une rencontre en marge du conseil des ministres c'était pas une réunion à doc c'était comme cela arrive après on se parle deux minutes dans la salle à côté non il n'y en a pas eu d'autres et vous m'interrogez sur ce que j'ai pu dire je vous l'ai dit moi-même je suis le ministre de l'économie des finances à ce titre je rencontre très régulièrement et le président de la République et le premier ministre je les ai informés de la possibilité de recourir à cette procédure j'ai fait la proposition qu'il y soit recouru ils en ont accepté le principe vous êtes le supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac Manuel Vasse nous dit qu'il a eu des réunions à l'Elysée et à Matignon au cours desquelles l'affaire Cahuzac a été évoquée le cas Cahuzac a été évoqué comment vous expliquez que vous n'avez pas été associé à ces réunions je n'ai pas entendu ce qu'a dit Manuel Vasse je peux simplement vous dire qu'il n'y a pas eu de réunions de cette teinture auxquelles je participais en ce qui concerne l'enquête administrative est-ce qu'on peut reprocher à François Hollande Jean-Marc Ayrault Christiane Dubré Emmanuel Vasse d'avoir en quelque sorte péché par omission mais vous le reproche qu'on peut vous faire c'est d'avoir péché par action parce qu'il y a quand même cette enquête administrative qui conduit à blanchir Jérôme Cahuzac et moi je voudrais revenir quand même sur deux questions qui nous taraudent pourquoi cette demande d'entraide administrative à la Suisse a été adressée aussi tard alors que dès le 4 décembre donc Mediapart révèle ces faits vous nous parlez de Singapour dans la question que j'avais posée le 5 décembre dans l'hémicycle à Jérôme Cahuzac il y avait trois questions et l'une de ces questions justement portait sur le transfert de ce compte alors j'avais cité l'Asie pour ne pas être excessivement précis mais enfin j'avais ces informations venant de Mediapart et du site lui-même et puis à nouveau moi je veux quand même vous poser la question pourquoi la question n'a pas été plus large parce que si elle avait été plus large et c'était tout à fait possible qu'elle le soit on aurait eu une enquête administrative qui aurait été utile or là et c'est ce qui nous trouble on a une enquête administrative qui conduit à la conclusion que Jérôme Cahuzac n'a pas eu le compte en Suisse et la question qu'on se pose c'est de savoir si quelque part la question n'a pas été écrite de façon à avoir la réponse qui convenait pour sauver l'un d'entre nous avait dit le soldat Cahuzac est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et surtout pourquoi la demande d'entraide administrative à la Suisse a été adressée aussi tard c'est ça qui me trouble Monsieur le ministre d'abord première chose vous l'avez d'ailleurs confessé c'est sympathique au fond on peut faire tous les reproches dans un sens et dans l'autre certains pêchent par omission d'autres pêchent par action et à l'inverse si je m'étais moi-même livré à l'inaction vous seriez en train de me reprocher d'avoir pêché par omission donc c'est un peu un raisonnement circulaire Monsieur le député si vous me permettez de le faire remarquer pour le reste pourquoi pas plus tôt première chose il faut quand même là encore je reviens sur le chrony nous sommes le 4 décembre quand cette affaire est mise au jour par Mediapart jusqu'au mi-janvier on est juridiquement dans un moment où rien ne se passe puisqu'il n'y a pas d'enquête préliminaire même c'est à dire il y a une mise en cause de la part d'un site internet important compétent bien informé mais enfin il n'y a pas d'avantage que ça deuxième chose nous prenons ça suffisamment au sérieux pour mettre en place cette muraille de Chine c'est à dire que nous ne prenons pas l'information à la légère ensuite est adressé même si je n'en étais pas informé il l'a été ce formulaire 1754 c'est le 14 décembre vous voyez les choses vont quand même assez vite 4, 10, 14 le 754 c'est comme ça à partir de ce moment la cour un délai qui est un délai de 30 jours pour épuiser les procédures en droit interne que nous nous mettons au 14 janvier c'est le préalable pour la demande d'entraide administrative à partir de ce moment là que fait le directeur général des finances publiques dans les conditions que je vous ai rappelé tout à l'heure il prépare il s'assure de la faisibilité de la demande d'entraide administrative ce qui est assez compliqué monsieur le député parce qu'il faut tenir compte des révélations de Mediapart tenir compte de l'état du droit qui n'est pas simple nous vous interrogeons et vous vous interrogez depuis des semaines sur ce point donc c'est dire que c'est quand même une question assez compliquée et puis les pratiques en vigueur et nous voulions être efficaces ne pas se tromper de mots utiliser les bons termes pour obtenir un résultat poursuivons la chronologie le contact politique a lieu le 21 janvier nous sommes 7 jours après le 14 puis le 25 janvier après que la demande ait été enregistrée et le 31 nous avons une réponse et vous me demandez pourquoi pas plus tôt je vous dis que nous avons été exceptionnellement vite en vérité pourquoi pas plus large je ne vais pas refaire tout ce que je vous ai dit je vous redis moi de manière la plus tranquille que l'état du droit justement ce que disait la convention ne nous permettait pas sauf à nous attirer une réponse négative de poser une question plus large que celle que nous posions nous avions été large dans l'espace dans le temps dans les ayants droit nous avons vraiment posé la question la plus large possible Bruno Bézard l'a établi de la manière la plus claire ici enfin votre dernière question là je ne peux pas tout à fait la laisser passer parce qu'il y a derrière ça une mise en cause je vous ai dit que je n'étais pas là une mise en cause je vous ai dit que je n'étais pas là moi je considère avoir ma réputation mon honneur qui ont été vraiment ternis pendant cette période par des accusations que je ne l'accepte pas non il n'y a eu aucune volonté de sauver un quelconque soldat Cahuzac je vous rappelle que l'approche a toujours été ce que j'ai dit mon doute méthodique confiance dans le ministre et dans l'homme et en même temps exigence de vérité de contribuer à l'établissement de la vérité et de faire tout ce qui était dans le pouvoir du ministre et de son administration c'est ce que nous avons fait d'ailleurs cette question pardonnez-moi soit c'est pour ça que je l'ai dit c'est une mise en cause soit c'est absurde soit c'est extrêmement grave si vous pensez que le ministre de l'économie et des finances aurait été au courant de l'existence de ce compte et donc aurait cherché à couvrir ou protéger au nom de quoi le président de la république et le premier ministre je peux vous dire les connaissant et me connaissant que du jour où l'existence du compte aurait été avérée et d'ailleurs quand elle a été avérée c'est vrai que c'était un peu plus tard mais dès que l'information judiciaire a été ouverte ça a duré une heure vous étiez là c'était pendant une séance de questions d'actualité Jérôme Cahuzac a quitté le gouvernement et François Hollande Jean-Marc Ayrault bon n'aurait pas toléré cela une seconde alors voilà si vous laissez penser qu'on a couvert quelqu'un c'est extrêmement grave je ne peux pas laisser passer cela je le prends comme une allégation que je refuse et récuse de la manière la plus forte Monsieur le ministre pour compléter la question de notre collègue quand vous donnez accord au DGFIP sur la saisine via la convention de coopération fiscale franco-hélevétique est-ce que vous pensez qu'il y a une quelconque chance d'avoir une réponse positive vu les mécanismes existants de dissimulation des comptes non déclarés en Suisse via les comptes maîtres les trusts etc or vous connaissez un petit peu le droit fiscal Monsieur le ministre donc est-ce que vous êtes posé cette question tout d'abord vous m'avez prêté là-dessus une maîtrise extrême Monsieur le Président dans l'interview que j'évoquais tout à l'heure moi ce que je crois c'est que la réponse aurait pu tout à fait être positive dans deux cas de figure premier cas de figure s'il avait été exact qu'il avait eu un compte à l'UBS entre 2006 et 2010 qui aurait été ensuite transféré à Singapour deuxième hypothèse si nous avions pu interroger la Suisse sur un autre établissement bancaire qui aurait été dûment mentionné voilà et pour le reste je n'avais aucune idée de la réponse qui pouvait arriver et la réponse aurait parfaitement pu être oui ce compte a existé mais vous connaissez certains ont prétendu et ça a été votre cas aussi que j'aurais posé cette question en connaissant déjà la réponse je vous dis non oui mais vous connaissez quand même les mécanismes de dissimulation des comptes en Suisse vous avez un lourd passé dans ce domaine vous avez été à la cour des comptes puis vous avez été ministre des finances enfin vous n'êtes pas un lourd passé c'est de l'humour mes chers collègues le lourd passé c'est de l'humour ça veut dire que vous n'êtes pas innocent vous n'êtes pas quelqu'un qui était tout à fait dans un autre domaine et qui débarque dans un tel dossier vous connaissez le droit fiscal vous n'êtes pas je dirais totalement ignorant de cela et donc est-ce que vous êtes posé la question au moins en disant mais est-ce que la question que je pose est-ce qu'il y a une chance qu'il puisse y avoir une réponse autre que négative je viens de vous répondre de la manière la plus précise que oui que posant la question je pensais qu'il pouvait y avoir une réponse positive même si c'est vrai ce que j'espérais puisque j'avais la confiance dans mon collègue était une réponse négative mais encore une fois toujours le doute méthodique oui je pensais qu'il pouvait y avoir une réponse positive et oui cette réponse aurait pu être positive si avait été par exemple mentionné auparavant la banque REL et que nous avions pu poser la question pour le reste je sais bien qu'on fait beaucoup d'humour vous avez été à la cour des comptes aussi nous nous y sommes connus ça fait déjà une trentaine d'années et oui le temps passe 29 ans pour ce qui me concerne vous êtes un de mes anciens mais je n'ai ni passé en la matière ni passif et je suis totalement innocent d'accord monsieur Fescal vous aviez d'autres questions oui oui tout à fait avant qu'on passe à monsieur Leborg pour terminer vous nous dites je voulais savoir je vous ai noté je voulais être efficace mais permettez-moi quand même d'avoir des doutes à ce sujet parce que non seulement l'enquête administrative est déclenchée très tard elle est déclenchée la question est très étroite on peut avoir des doutes sur les réponses que l'on peut obtenir à la suite de ce type de demande mais surtout ce que je ne comprends pas moi c'est qu'en fait pourquoi vous n'allez pas voir vous êtes le ministre de tutelle vous avez sous votre responsabilité Jérôme Cahuzac il est accusé par Mediapart d'avoir un compte en Suisse il est chargé de la lutte contre la fraude fiscale pourquoi vous n'allez pas voir le président de la république dès le mois de décembre en lui disant que cette situation est intolérable vous nous dites qu'il a été demandé à Jérôme Cahuzac de faire la preuve de ce qu'il n'avait pas de compte en Suisse à quel moment cette demande a été adressée à Jérôme à Jérôme Cahuzac parce que ça c'est un point extrêmement important parce que c'est la première fois je sais monsieur le président je vais aller à l'essentiel mais à quel moment avez-vous demandé à Jérôme Cahuzac s'il avait ou non un compte en Suisse et n'ayant pas de réponse pourquoi ne pas avoir pris des mesures plus énergiques enfin je veux dire vous avez un membre du gouvernement il est accusé d'avoir un compte en Suisse vous lui demandez de faire la preuve et de la démonstration qu'il n'y a pas de compte en Suisse il laisse traîner les choses il ne répond pas et votre seule réponse c'est déclencher fin janvier une enquête administrative vous voyez que c'est quand même plus que troublant et puis vous aviez aussi l'arme de la coopération judiciaire vous pouviez très bien même si c'est effectivement dans votre périmètre d'administration fiscale d'un point de vue non plus technique mais politique vous pouviez parfaitement aller voir le Premier ministre et le Président de la République en leur disant passons au braquet supérieur ayons recours à la coopération judiciaire vous aviez la possibilité de mettre fin à l'affaire Cahuzac dès le mois de décembre pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Réponse Monsieur le Ministre ? Là on est à la fois dans l'Uchronie la spéculation intellectuelle l'intime conviction que je vous laisse j'ai déjà répondu à tout ça vous savez encore une fois je le redis nous avons fait la démarche la plus large et la plus rapide qui était possible je ne vais pas revenir sur la chronologie très précise que je vous ai évoquée à l'instant ne perdez pas de vue tout de même qu'entre le 4 décembre et le 8 janvier il n'y a c'est déjà considérable ce que ça a justifié de notre part un certain nombre de démarches rien d'autre que la mise en compte à partir du 8 janvier nous sommes dans autre chose c'est à dire dans une enquête judiciaire et la recherche de la vérité s'accélère l'enquête judiciaire commence le 8 janvier Monsieur le Ministre bien ce que je dis 8 janvier bien Monsieur pas d'autres questions Monsieur le Borgne merci Monsieur le Président je voudrais Monsieur le Ministre vous remercier pour la clarté l'exhaustivité et la rigueur de vos propos je crois qu'il est utile de pouvoir le dire je souhaiterais revenir dans la mesure où vous avez beaucoup beaucoup répondu à un grand nombre des questions que nous pouvions avoir sur un événement qui est relaté à la fois par Edouard Plenel devant nous de même que par Charlotte Chaffanjon dans son ouvrage qui a trait à votre réaction suite à l'instrumentalisation de la réponse suisse issue le 31 janvier est-ce que vous confirmez la colère qui est rapportée pour ce qui vous concerne et avez-vous surtout à ce moment-là la conviction que c'est l'entourage de Jérôme Cahuzac qui a pu informer le journal du dimanche vous en parler avec lui puisque le livre en fait état que lui dites-vous et surtout que vous dit-il lui ? Réponse un article dans le journal du dimanche qui en effet infère de la réponse dont le contenu ou la tonalité d'ensemble était connue de Jérôme Cahuzac via ses conseils qu'il est globalement innocenté ou blanchi et encore une fois moi qu'est-ce que j'ai tiré de la réponse des autorités suisses encore une fois question précise réponse précise il n'avait pas eu de compte à l'UBS entre 2006 et 2010 et le dit compte n'avait pas été transféré depuis Singapour pour le reste moi j'avais une règle que j'avais d'ailleurs mentionnée moi-même dans un entretien précédent à France Inter où j'avais dit c'est la justice qui doit faire son travail il faut la laisser faire nous nous sommes là pour concourir à l'établissement de la vérité nous lui transmettons nos informations et donc quand je lis effectivement cette cette éloge qui semble blanchir universellement ou il n'en sautait et universellement je ressens une certaine colère que j'échange d'ailleurs avec le directeur général des finances publiques parce que je me dis que cela pour le coup sera ressenti cet article par le procureur comme une pression et par Mediapart aussi comme une agression voilà ce que je me dis de manière très précise j'en parle en effet à Jérôme Cahuzac qui me dit je crois que c'est ce qu'il vous a dit aussi que non ce n'était pas lui qui était responsable de cela le reste ressort de là aussi mon intime conviction qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la commission un petit peu quand même monsieur le ministre parce que si ce n'est pas vous ce n'est ni moi ni le directeur général des finances publiques si ce n'est pas le directeur général des finances publiques qu'est-ce qui reste comme hypothèse il n'y en a pas beaucoup d'autres écoutez moi je suis pour le coup par déduction c'est vous qui présidez la commission d'enquête et vous avez enquêté sur ce point il y a au moins une source qui est mentionnée dans l'article qui sont les conseils je n'ai plus ça en tête je dois l'avoir dans mon dossier mais pour le reste après je n'ai pas moi l'intention de mettre en cause telle ou telle personne sans avoir le moins d'aliments mais pourquoi vous êtes furieux pour les raisons que je vous ai expliquées il y a une seconde parce que je pense que ce sera perçu pour le coup comme une réception parce qu'on fait dire monsieur le président on fait dire à cette réponse qu'il y a un intérêt plus que ce qu'elle nous dit c'est à dire que vous revenez sur la question mais là vous y répondez implicitement à ma question c'est à dire que vous doutez de la réponse c'est à dire que vous avez posé une question dont la réponse maintenant vous en doutez vous savez entre le bon magistrat et la cour des comptes on doit être précis dans le vocabulaire oui très précis mon cher collègue je parle de la cour monsieur le président donc non je ne doute pas de la réponse je doute de la portée générale de la réponse je me dis la réponse répond à ma question mais ne répond pas à tout en effet et c'est la justice qui le continue à travailler et c'est pourquoi encore une fois nous avons travaillé en transmettant à la justice la formation de nos dispositions autre question chers collègues non alors maintenant on passe à monsieur Darmarin Darmarin oui monsieur le ministre ma question est plus générale mais je vous souhaitais quand même vous la poser sur la façon dont vous concevez la responsabilité en politique vous étiez le ministre de tutelle de monsieur Cahuzac qui était votre ministre délégué vous aviez des collaborateurs en commun qui étaient à la fois dans votre cabinet et dans le cabinet de monsieur Cahuzac vous avez des conseillers en communication en commun nous l'avons appris lors de différentes auditions vous avez une administration en commun vous avez posé plusieurs fois la question à monsieur Cahuzac vos réponses excusez-nous monsieur le ministre de le formuler ainsi mais ils ne peuvent pas tout à fait nous convaincre de dire que votre doute était méthodique je ne sais pas si excusez-moi ce jeune mot pour détendre l'atmosphère c'était en un mot ou en deux mots vous l'entendez mais comment vous pouvez concevoir que ministre de tutelle ministre de tutelle une fois que monsieur Cahuzac a avoué qu'il avait détenu ce compte en suisse qu'il avait menti y compris au président de la république à la représentation nationale vous n'ayez pas eu l'idée de dire au moins publiquement ou auprès du président de la république voilà j'ai failli à ma responsabilité tout en n'étant pas le responsable direct et je pense que lorsque vous disiez tout à l'heure on m'a fait quatre reproches il y avait un reproche qui était si ce n'est l'incompétence on pourrait dire en tout cas votre grand manque de curiosité vous auriez peut-être pu et j'aurais voulu avoir votre sentiment là-dessus concevoir votre rôle de ministre de tutelle différemment et peut-être que vous auriez ainsi mieux servi le gouvernement quitte à ce que le président de la république le premier ministre vous confirme dans vos fonctions la question subsidiaire pour notre commission d'enquête monsieur le ministre si vous permettez c'est avez-vous aujourd'hui le sentiment vous parliez d'intime conviction que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour avoir l'information que monsieur Cahuzac n'avait effectivement pas de compte réponse monsieur le ministre monsieur le député on va détendre l'atmosphère comme vous dites je vois que je ne vous ai pas convaincu mais j'ai une vague impression que vous n'aviez pas envie en réalité d'être convaincu depuis le début dans cette affaire si si je le fais tout à fait toute l'attitude qui a été la vôtre et celle d'un certain nombre de vos collègues me pousse à cela vous n'aviez pas envie d'être convaincu et là pour le coup vous n'avez pas un doute méthodique vous avez un doute par principe non pas sur parce que vous n'écoutez pas vraiment les réponses elles ne vous intéressent pas au fond mais je me réfrène immédiatement vous êtes plus jeune que moi vous êtes c'est incontestable je suis un homme donc politique expérimenté je commence à blanchir sous le noir noir j'ai été déjà ministre il y a 15 ans et j'ai en effet une certaine conception de la responsabilité en politique si j'avais estimé d'une quelconque façon que j'avais failli dans la mission qui était la mienne ou dans la conduite de mon administration dans cette affaire là évidemment j'aurais été voir le président de la République et le Premier Ministre pour faire exactement le geste que vous évoquez mais il se trouve que je pense j'ai même la conviction tranquille d'avoir agi très exactement comme je le pouvais compte tenu des moyens qui étaient dans ma possession et comme je le devais au regard de l'éthique qui est la mienne et des relations que j'entends avoir avec l'administration fiscale qui est une fort belle administration peut-être la connaîtrez-vous un jour je parle comme ministre et avec la justice de mon pays et donc ce sens de la responsabilité fait que en effet j'ai estimé que cette administration avait été irréprochable sous ma conduite qui n'a pas je crois laissé quoi que ce soit au hasard voilà ce que je voulais vous dire et on ne peut pas à la fois encore une fois me reprocher d'avoir trop fait ou pas assez ce qui est le raisonnement circulaire dans lequel parfois on s'enferme je vais avoir un terminé terminé on passe à la madame Untermeyer merci monsieur le président merci monsieur le ministre de votre de vos explications ma question c'est à la publication de l'article le 4 décembre quelle a été votre réaction est-ce que vous vous êtes tourné vers l'administration pour savoir s'il y avait des éléments qui pourraient conforter en fait l'information donnée par Mediapart c'est ma première question enfin elle appelle une réponse rapide ma première réaction le 4 décembre elle est j'imagine comme la vôtre je vois ça je suis frappé je m'interroge je sais ce qu'est Mediapart je sais que c'est un organe pas toujours d'accord avec tout mais qui ne dit pas les choses au hasard ou à la légère et évidemment je commence par avoir une conversation d'ailleurs à son initiative avec Jérôme Cahuzac qui me dit la même chose que ce qu'il vous a dit à vous tous les députés dans cette enceinte à savoir je n'ai jamais eu un compte en Suisse je n'aurais jamais pu l'avoir et c'est d'ailleurs puisque je suis son ministre de tutelle une affirmation qu'il a eu un certain nombre de fois avec moi un très grand nombre de fois en vérité chacune de nos conversations ou presque il me répétait son innocence par rapport à cela et pour le reste ça c'est pour le ministre de tutelle pour le coup avec son ministre délégué j'estime il était d'une assez grande force qu'il est sincère comme vous avez estimé qu'il était sincère et j'ai été comme vous de ce point de vue là et nous l'avons tous été puisque très bien je n'ai pas entendu avec force contester les choses un très grand nombre un très très grand nombre j'avais d'autres raisons je travaillais avec lui à une tâche qui est essentielle qui est le redressement du pays après vous me demandez ce que j'ai tout simplement fait toute la suite en découle c'est à dire immédiatement la mise en place de la muraille de Chine le lancement le 14 décembre de la procédure 754 ce n'est pas moi qui le fais c'est l'administration mais elle le fait et elle pose des questions précises sur la détention éventuelle d'un compte à l'étranger et puis à partir de là tout le reste en découle encore une fois le fait que nous pensons à l'entraide administrative des Noël etc donc nous ne sommes pas loin sans faux et bien au delà restés inertes au contraire tout de suite nous avons mis en marche ce qui de la part de l'administration fiscale permettait d'établir la vérité bon deuxième question deuxième question dans l'ouvrage donc de la journaliste du point il est fait état de ce que Jérôme Cahuzac s'engageait à obtenir des autorités suisses l'affirmation ou la confirmation qu'il n'y avait pas de compte à UBS et j'imagine que vous attendiez effectivement cette confirmation et que le 16 janvier au constat qu'il n'y avait pas de réponse au formulaire pas de au formulaire 734 pas de de confirmation pas de confirmation de Jérôme de Jérôme Cahuzac obtenu auprès des autorités suisses vous présentez cette demande d'entraide moi j'aimerais connaître votre sentiment à cette époque est-ce que cette accumulation pas de réponse au formulaire pas d'obtention des autorités suisses à la demande de Jérôme Cahuzac est-ce que ça vous met quand même dans une situation de doute beaucoup plus fort que le doute méthodique dont vous nous parliez tout à l'heure monsieur le ministre d'abord en effet je veux confirmer que Jérôme Cahuzac évoquait la possibilité via ses avocats d'obtenir de la part de UBS la confirmation du fait qu'il n'aurait pas eu de compte dans cette banque et que pour des raisons alors pour le coup je suis incapable de connaître je ne sais pas quelle a été la question posée j'imagine vous l'avez interrogé à ce sujet là c'est à la commission d'enquête de le faire il n'y avait pas de réponse donc en l'absence de cette réponse compte tenu de l'information de l'ouverture d'une enquête préliminaire compte tenu aussi du fait que les procédures internes s'étaient écoulées et compte tenu de la préparation que nous avions déjà faite d'une procédure d'entraide nous estimons à ce moment là qu'il est nécessaire d'y procéder c'est toujours le même doute méthodique et vraiment à ce moment là ce qui nous motive il faut le comprendre c'est la volonté de connaître la vérité ce qui est d'ailleurs en contre complète contradiction avec ceux qui laissent entendre que nous la savions et que nous avons au contraire posé des questions pour nous voir confirmer une hypothèse que nous souhaitions et là dessus je me permets d'ajouter que moi je considère qu'il y a une addition de compétences au contraire et non pas une rivalité ou une addition de compétences administratives et judiciaires bien vous savez de quoi vous parlez pas d'autres questions pas d'autres questions Mme Dermeyer alors on passe à Mme Dalloz merci M. le Président moi j'ai déjà eu l'occasion M. le Ministre à la commission des finances de vous écouter de vous auditionner longuement sur ce sujet là donc je vais parvenir sur les questions de fonds je retrouve par contre une certaine cohérence entre l'audition de la commission des finances aujourd'hui on retrouve les éléments de langage de fonds donc c'est bien ça montre une cohérence je voudrais souligner une incohérence et j'aimerais bien avoir votre réponse précise sur ce que je considère moi une incohérence dans votre océan de cohérence vous avez par rapport au procureur de la République de Paris vous dites la procédure administrative on ne l'informe pas sur la demande mais il est informé de la réponse moi j'aimerais que vous m'expliquiez alors que tout est très cohérent dans votre démarche et que vous l'expliquez très bien pourquoi il n'y a pas d'information à la base et pourquoi il y a information sur la réception de la réponse des autorités administratives suisses Monsieur le ministre je crois que j'ai déjà répondu à cette question qui m'a été posée par le président mais je veux d'abord vous dire que merci de saluer la cohérence ce ne sont pas des éléments de langage c'est simplement la conviction très profonde d'avoir agi justement de façon cohérente d'avoir fait encore une fois ce que je pouvais ce que je devais avec cette administration qui a été impeccable de bout en bout pour le reste et ça c'est un élément qui ça a été je crois que vous l'avez vu avec Christiane Taubira peut-être faut-il perfectionner les procédures en la matière le principe de spécialité s'est appliqué l'administration fiscale a lancé la procédure qu'elle croyait devoir lancer qu'elle devait lancer en réalité et cela n'était pas un élément qui concourait à la vérité en revanche la réponse de l'autorité suisse nous a semblé devoir être communiquée au juge parce qu'elle apportait un élément tout à fait nouveau et important donc dans un cas c'était une information sur la procédure que nous n'avions pas à faire dans l'autre cas c'était un élément d'information sur les comportements éventuels de Jean Cahuzac vous pouvez l'antenne comme ça moi je considère que c'est une demande qui est faite on n'informe pas le procureur quand la réponse est faite à la demande on informe le procureur bon on va voilà moi je voudrais revenir sur trois dates dans ma deuxième question et dernière question le 10 décembre Muraille de Chine Jérôme Cahuzac moi j'appelle ça comme ça parce que je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement s'autodéporte il s'autodéporte les dossiers le concernant donc le 10 décembre il n'est plus dans la boucle pour tout ce qui est fiscal enfin fraude fiscale le concernant 10 décembre le 8 janvier ouverture d'une enquête préliminaire on est toujours d'accord sur la cohérence 10 décembre 8 janvier et 16 janvier alors qu'il y a un peu plus d'un mois qu'il y a un autodéport de Jérôme Cahuzac lui-même avec votre accord et l'accord de monsieur Bézard le 16 janvier vous faites une réunion avec le président de la république le premier ministre vous-même et Jérôme Cahuzac tout le monde connaît ici la personnalité de Jérôme Cahuzac on ne va pas l'asseoir dans un coin et lui dire maintenant on va parler du dossier Jérôme Cahuzac il n'est pas totalement transparent vous avez dit tout à l'heure et on le retrouvera dans les comptes rendus qu'il a lui-même précisé la durée sur laquelle la demande pouvait la demande de coopération pouvait être rédigée expliquez-moi et là on est encore dans une histoire de cohérence on ne peut pas déporter quelqu'un le 10 décembre et le remettre dans la boucle le 16 janvier alors qu'il est pertinemment au courant et qu'il sait exactement dans quelles orientations ou dans quelles formulations on va poser une question précise d'autorité fiscale suisse là j'ai besoin de votre éclairage sur ça comment on explique qu'il n'est plus normalement concerné et que le 16 janvier on fait une réunion il est présent à cette réunion et il donne lui-même et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure on le retrouva dans le compte-rendu il donne lui-même les indications sur les durées bon monsieur le ministre d'abord sur la chronologie elle-même je pense qu'il n'est pas juste si on veut reprendre ce que disait tout à l'heure monsieur Fasquel sur le fait de savoir si on a été assez vite si on est parti suffisamment tôt de partir du 4 décembre il faut partir même du 10 il faut partir du 8 janvier c'est-à-dire l'ouverture de l'enquête judiciaire qui est un accélérateur mais attendez je réponds à votre question sur le deuxième point sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre j'ai déjà répondu ce que je veux vous dire vous connaissez Jérôme Cahuzac ce que je sais ce que j'ai vu lors de cette encore une fois rencontre qui a duré quelques minutes c'est que Jérôme Cahuzac a accueilli ce qui était pour lui une information et qui n'a pas encore une fois impliqué qu'il soit associé en quoi que ce soit ni à la demande ni à la conduite de la procédure ni à la réponse il a accueilli ça avec sérénité et en disant qu'il souhaitait que la couverture temporelle soit la plus large possible ce n'est pas lui qui nous l'a dictée il ne la connaissait pas Bien, on passe à M. Eckert Merci M. le Président comme certains profitent de leurs questions pour donner leur point de vue je vais pour une fois le faire parce que j'ai entendu des ricanements tout à l'heure lorsque le ministre a bien voulu évoquer le fait que j'avais été destinataire d'un certain nombre de documents et que je m'étais exprimé sur le sujet donc je vais redire ce que j'ai dit et ce que j'ai même écrit sur le sujet tout en disant que j'ai commis la semaine dernière un rapport dont certains ont pu dire qu'il avait pour objectif de blanchir M. Wörth ou de valider l'action de M. Parigny ce que les gens qui ont une certaine mémoire pourraient juger un peu surprenant donc j'essaie d'être objectif dans mes analyses moi j'ai analysé les conventions entre la France et la Suisse et les lettres d'échange entre la France et la Suisse pour mettre en oeuvre ces conventions et j'avais été destinataire effectivement des questions et des réponses qui avaient été faites entre la France et la Suisse un il fallait que la France prouve son intérêt à agir et comme l'a dit le ministre l'intérêt à agir ne pouvait se fonder que sur des poursuites de redressements fiscaux et donc de tenir compte des délais de prescription il s'agissant des impôts concernés sur le revenu ou l'ISF la période ne pouvait aller qu'à partir de 2006 puisque sinon les délais de prescription étaient dépassés deuxièmement et j'ai pu l'observer d'ailleurs dans d'autres affaires sur lesquelles j'ai travaillé à la fois UBS et HSBC les réponses des Suisses sont systématiquement absentes lorsque les conditions d'interrogation ne sont pas respectées l'intérêt à agir je viens d'en parler deuxièmement il faut que l'administration française ait épuisé pardon ses moyens d'action internes pour pouvoir obtenir les informations c'est me semble-t-il l'objet du formulaire 754 qui avait été adressé au monsieur Cahuzac pour montrer d'où le délai d'un mois pour montrer que les moyens internes à l'administration française avaient été utilisés sinon les Suisses ne répondent pas troisièmement les textes prévoient que l'administration fiscale requérante en l'occurrence la France doit avoir doit fournir à la connaissance des Suisses toutes les informations qui permettent d'identifier celui qui serait en mesure de receler le compte ou les avoir détenus en Suisse en l'occurrence si la banque UBS n'avait pas été mentionnée alors que je le rappelle ça a été dit plusieurs fois que tous les articles de presse faisaient état du compte AUBS du ministre du budget bien évidemment que la Suisse n'aurait pas répondu quatrièmement la demande a été faite sur la question de l'ayant droit or cette question et on l'a vu au cours d'un certain nombre d'auditions est assez complexe puisque suivant la date de l'ouverture du compte l'obligation qui est faite quand on ouvre un compte en Suisse de déclarer les ayants droit n'est pas la même on retrouvera dans les PV d'audition ce qu'a dit notamment je crois monsieur condamnage herbier et d'autres sur le fait qu'à partir d'une certaine date tout ça est maintenant connu donc je considère et j'assume qu'effectivement la demande a été conforme je répète qu'il y a sur par exemple l'affaire UBS dont il a été question il y a eu je crois 135 demandes adressées à la Suisse et seule une poignée d'entre elles ont reçu à l'heure actuelle alors que ça remonte à plusieurs mois voire plusieurs années ont reçu à l'heure actuelle une réponse et de récents entretiens avec l'administration fiscale faisait état du fait que les Suisses refusaient de répondre lorsque l'adresse était incomplète alors qu'ils avaient le nom la date de naissance enfin tous les éléments pour identifier mais s'il manquait un bout de l'adresse les Suisses ne répondaient pas donc je pense que tout a été fait dans la demande pour qu'on puisse avoir les informations ça c'était mon point de vue sur la chose que je me permets d'indiquer alors une fois je l'assume et je l'ai écrit et j'ai écrit dans d'autres rapports même s'il s'agissait d'autres gouvernements ma question j'en reviens même si elle a été assez largement abordée par ma collègue Hunter Maier en plus que j'ai lu comme sûrement beaucoup d'entre vous le livre de la journaliste Dupont j'ai cru y déceler une certaine irritation qui montait jusqu'au 16 janvier elle fait un état d'entretien avec le président de la république le premier ministre et vous même elle s'y réfère précisément donc je suppose que tout a été soigneusement sous-pesé avant d'être écrit et publié notamment le fait que pendant quelques semaines Jérôme Cahuzac faisait lanterner ou miroiter une réponse des Suisses et que plusieurs fois dans la république ou d'autres l'ont interrogé en disant en fait cette réponse des Suisses pourquoi elle ne vient pas première source d'irritation deuxième source d'irritation bien sûr la non-réponse au formulaire 754 et donc ma question même si tous les faits étaient étalés recoupés disséqués à quel moment votre doute méthodique s'est effectivement transformé en doute un peu plus un peu moins méthodique et un peu plus certain je ne sais pas quel mot utiliser mais compte tenu de cette espèce d'irritation que j'ai sentie enfin au travers des propos qui ont été relatés il me semble qu'en gros à un moment donné on s'est dit attendez il nous dit qu'il va avoir une réponse des Suisses elle n'arrive pas il ne répond pas au formulaire 754 on va lancer la procédure administrative d'entraide qui encore une fois et c'est toujours mon point de vue si ce n'avait pas été fait aurait eu de quoi choquer une enquête enfin pardon une commission d'enquête donc à quel moment il y a eu un peu le déclic voilà monsieur Eckert de poser cette question moi c'était ma dernière question qui est exactement la même que la vôtre à partir de quelle date avez-vous monsieur le ministre des doutes quant à la véracité etc voilà monsieur le ministre d'abord je voudrais qu'on se remette un peu dans l'esprit de l'époque nous sommes attelés à une tâche très compliquée et la responsabilité pour le coup des ministres qui sont à Bercy notamment des ministres du finance et des ministres du budget des autres aussi bien sûr est lourde parce qu'il s'agit de redresser les comptes publics c'est un travail harassant c'est très important ce sont des ministres qui sont évidemment très en vue pour les français et qui doivent incarner la confiance le 4 décembre quand arrive cette mise en cause elle crée une émotion générale je ne vais pas parler d'irritation je parle d'abord d'émotion qui culmine avec la séance de questions d'actualité au cours de laquelle Jérôme Cahuzac vous affirme et à nous aussi qu'il n'a pas eu de compte à l'étranger à aucun moment et à partir de ce moment là cette affaire évidemment sur le plan politique elle est prise au sérieux tout de même un ministre du budget qui est au coeur des processus de lois de finances et autres qui est accusé d'avoir eu un compte à l'étranger donc avec des conséquences fiscales ça n'est pas rien et donc c'est une affaire qui attire l'attention de tous d'où la muraille de Chine d'où la préparation de la procédure dans le cadre d'administrative d'où la tension politique constante qui est portée là-dessus alors ce qui se passe je n'utiliserai pas le mot d'irritation à partir de ce moment il commence à y avoir un peu d'impatience impatience qui s'accélère encore quand arrive le fait qu'on passe à une étape ultérieure qui est c'est important quand même l'enquête préliminaire le 8 janvier et là il faut accélérer qu'est-ce que nous voulons savoir c'est simple la vérité parce que contrairement à ce qui a pu être laissé entendre ici ou là évidemment nous n'avons aucune forme d'information qui laisse à penser que Jérôme Cahuzac aurait eu ce compte à l'étranger autre que les allégations mais il y a partout nous voulons savoir nous voulons savoir et il est exact qu'à ce moment-là Jérôme Cahuzac évoque je crois que ça a été mentionné au moins dans un journal qui était le journal Le Monde qui avait fait un article là-dessus disant qu'il avait posé des questions mais pas forcément les bonnes mais je là je parle de mémoire eh bien nous voulons savoir il dit que via ses avocats il va savoir ou il va interroger l'UBS sur le fait de savoir qu'il n'avait pas de compte en Suisse comme la réponse ne parvient pas à ce moment-là en effet nous disons bon tu n'y parviens pas vous n'y parvenez pas par vos avocats nous allons utiliser la procédure qui est entre nos mains c'est la procédure donc pourquoi faire toujours la même chose savoir vous me demandez à quel moment le doute méthodique s'est transformé en autre chose qui dit doute méthodique cette formule elle vaut ce qu'elle vaut c'est pour dire le partage ou la balance entre les deux d'un côté la confiance qu'on fait à un homme qui vous donne sa parole avec autant de force qui vous la redit qui vous la répète qui se montre disponible pour les recherches de la vérité de l'autre côté le fait de savoir et si c'était vrai et si c'était vrai si c'était vrai c'est grave et donc on doit tout faire pour savoir ce qui s'est vraiment passé je l'ai eu jusqu'au bout avec des hauts et des bas avec des moments où effectivement je peux le ressentir je suis un être humain des sentiments contradictoires l'article du journal du dimanche a été un moment pour moi un peu dur je n'en ai pas tiré plus de conséquences sur le fait que ce n'était pas exact mais sur le fait qu'on ait voulu qui je ne sais pas tirer la vérité lui faire dire notre réponse plus que ce qu'elle disait mais j'ai toujours été là-dedans d'autres méthodiques et je peux vous dire puisque vous m'interrogez monsieur le président sur ce que moi-même j'ai pu ressentir dans cette affaire-là que le 2 avril quand j'ai appris je crois que ça figure aussi dans l'idée de la journaliste et il se trouve que j'étais à ce moment-là je sortais d'ici je suis allé chez le président de la République c'est le mardi souvent que je le vois quand j'ai appris le mensonge l'aveu ça a été un choc terrible pour moi donc je dirais que le doute méthodique avec des degrés dans la balance c'est ce que j'ai éprouvé du premier au dernier jour mais avec le fait d'avoir confiance dans un homme avec qui je travaillais qui m'a menti qui a menti à tout le monde peut-être un peu plus à moi parce que j'étais son ministre de tutelle et qu'on avait plus d'occasion d'en parler monsieur le ministre vous avez évoqué dans votre réponse tout à l'heure et monsieur Hicard notre collègue l'a aussi évoqué la possibilité qui était qu'il adresse lui-même une lettre à la banque en disant pouvez-vous me confirmer que je détiens un compte dans votre institution c'est bien ça dont il s'agit oui mais c'est pour ça qu'il ne voulait pas le faire parce que rédiger une lettre en disant enfin je veux dire ce qu'il a expliqué que c'était pas très simple mais vous-même vous ne lui avez pas dit mon cher Cahuzac tu fais devant moi une lettre que tu adresses à l'UBS puisque tu es innocent c'était le test parce que le refuser voulait dire qu'il y avait plus qu'un doute mais les choses ne fonctionnent pas comme ça comme monsieur Eckert vous a posé la question sur le formulaire 754 je rappelle que vous avez affirmé que vous n'étiez pas au courant ni de la question ni de la réponse enfin que ça avait été envoyé et de la non-réponse et nous avons d'ailleurs c'est moi qui dis à votre directeur général mais enfin vous avez un devoir de loyauté à l'égard de votre ministre pourquoi n'avez-vous pas informé votre ministre de sa non-réponse il m'a dit je n'avais pas à l'informer peut-être que ça aurait aidé votre doute méthodique monsieur le ministre non mais vous savez là encore une fois toujours cette uchronie cette reconstitution et cette mise en scène un peu spectaculaire des choses oui j'ai lu ici ou là sur la déclaration 754 on lui dit de façon combinatoire maintenant tu réponds ou alors j'aurais dû lui dire tu fais comme ci tu fais comme ça de quoi s'agissait d'abord sur la 754 je ne peux que confirmer ce qu'a dit Bruno Bézard et dire qu'il a été d'une totale loyauté qu'est-ce qui s'est passé c'est un c'est une procédure technique il l'a définie comme telle qui était nécessaire ne serait-ce que pour faire courir le délai de procédure interne mais la réponse en elle-même et il vous l'a dit et je partage cela encore une fois je l'ai appris après était un événement dans la mesure où la réponse politique et publique avait été apportée ici simplement à partir du moment où il ne répond pas hop nous sommes dans le délai qui permet de procourir des procédures qui sont des procédures extérieures voilà de quoi il s'agit quant au reste Jérôme Cahuzac a dit nous a dit qu'il se faisait fort via ses avocats d'obtenir du PS une réponse et nous ne la voyons pas venir nous sommes passés au stade de la procédure d'entraide fiscale et administrative il n'y avait pas de danger qu'elle arrive puisqu'il n'avait pas saisi c'est bien pour ça que nous avons eu l'entraide il nous reste deux intervenants monsieur Fenech et monsieur Thévenoux oui monsieur le président monsieur le rapporteur il me semble vraiment indispensable à ce stade et compte tenu des éléments que nous avons appris de la bouche de monsieur le ministre de réentendre Jérôme Cahuzac il y a une contradiction flagrante nous avons réentendu maître Gonel à la suite des contradictions avec monsieur Bruguère je ne vois pas comment aujourd'hui avec cet élément qui me paraît essentiel dans le déroulement de notre enquête nous pourrions nous dispenser de réentendre monsieur Cahuzac qui nous avait clairement répondu sur la question que vous avez bien voulu rappeler monsieur le président qui n'était pas informé de la demande fiscale à la Suisse or monsieur Moscovici aujourd'hui nous parle de cette journée du 16 janvier qui fissure largement ce muraille de Chine il n'y a plus de muraille il y a un mur fissuré puisque le 16 janvier monsieur Cahuzac est là et d'ailleurs ce sera ma première question que je poserai à monsieur Moscovici tellement ce point oui j'ai plusieurs questions je sais bien que leur passe mais c'est ma première question je voudrais vraiment s'agissant d'un point qui me semble essentiel dans toute cette affaire je crois qu'on touche vraiment au fond du problème je voudrais savoir un peu plus de détails monsieur le ministre si vous levez bien sur cette réunion du 16 janvier qui était présent où ça s'est passé dans quel bureau précisément combien de temps a duré cette réunion qu'est-ce qui s'est dit précisément où étaient placés les uns et les autres on voudrait un peu visualiser non pas faire une reconstitution mais ça me paraît vraiment essentiel ça vous ennuie les bonnes questions franchement plutôt que les les convictions de monsieur Ecker laissez monsieur Fenech s'exprimer ça vous ennuie beaucoup quand on touche monsieur Fenech vous avez une question à poser au ministre je voudrais faire une remarque aussi sur le climat de cette commission d'enquête j'ai déjà moi-même participé à plusieurs commissions d'enquête on retrouve ici un clivage malsain qui n'honore pas notre commission d'enquête on a l'impression monsieur Fenech monsieur Fenech regardez comme vous me montrez du doigt monsieur Fenech ne vous adressez pas à vos collègues adressez-vous au ministre je crois qu'il faut monsieur le président rétablir un peu de sérénité regardez de quelle façon mes chers collègues monsieur Fenech ne vous adressez pas aux collègues adressez-vous au ministre nous sommes là pour poser des questions au ministre il m'interpelle il m'interrompe je ne cherche pas ce genre d'un incident c'est vous qui le provoquez bon c'est vous qui le provoquez monsieur Fenech posez la question voilà donc je crois qu'on est tous là pour la manifestation de la vérité et non pas pour protéger ou accuser avec légèreté alors ma question elle est très précise c'est ma première question je voudrais savoir vraiment ce 16 janvier comment les choses sont passées où quand comment avec qui qu'est-ce qui s'est dit qu'est-ce qu'il en est sorti puisque monsieur Cahuzac nous a manifestement j'allais dire occulté cette présence et qui est vraiment le nœud de la question c'est ma première question monsieur alors avant avant de donner la parole au ministre monsieur le rapporteur va vous lire pour recadrer ce qu'a dit précisément monsieur Cahuzac à la réponse à notre collègue à la question de notre collègue c'est un point important et c'est ce qui justifierait selon vous de réentendre Jérôme Cahuzac c'est moi qui interpelle Jérôme Cahuzac et je lui dis monsieur Bruno Bézard a indiqué lors de son audition du 28 mai que vous aviez tenté d'entrer dans le débat sur la demande d'assistance administrative et de voir par exemple comment cette demande était rédigée il vous avait répondu que cela était impossible et vous n'aviez pas insisté et je lui pose la question est-ce exact ? la réponse de Jérôme Cahuzac oui cet échange n'a duré que quelques secondes j'ai su car je crois que le texte de la convention le prévoit par mes avocats suisses qu'une demande était en cours soit faite j'en ai dit quelques mots à Bruno Bézard qui m'a répondu qu'il n'était pas envisageable que je puisse m'en mêler je lui ai donné raison et il n'en ai plus jamais reparlé voilà les propos mais sur ma question Jérôme Cahuzac a très clairement dit que M. Moscovici ne lui avait jamais informé j'ai lu tout à l'heure les propos la réponse de M. Cahuzac à la question de collègue Fenech nous apprenons aujourd'hui que la réunion a rassemblé également Jérôme Cahuzac donc il y a un point de contradiction qui est évident absolument M. le ministre D'abord une petite réflexion sur le climat peut-être pour rasséréner M. Fenech jusqu'à le souvenir moi-même d'avoir été président d'une commission d'enquête au cours de laquelle on m'avait interdit d'entendre un témoin pourtant essentiel avec un vote majoritaire à cet égard puisqu'il s'agissait de la libération des infirmières bulgares détenues en Libye par le colonel Kadhafi qui avait été opérée par M. Guéant et Mme Sarkozy de l'époque on m'avait expliqué qu'elle ne pouvait pas être là parce qu'elle était une partie non détachable en quelque sorte de la fonction du chef de l'Etat c'était assez cocasse et au final M. le Président je crois j'espère que ça ne vous arrivera pas je m'ai trouvé en situation de ne pas voter avec les députés de l'opposition d'alors le rapport de la commission parce que bon voilà j'estimais que les choses avaient été dites d'une certaine façon je vous rassure M. le ministre ça m'est arrivé également dans les mêmes liens je sais bien pour vous M. le Président mais j'évoquais ça pour M. Fenech pour parler climat bon ce que je constate ici c'est que les questions sont libres bien sûr c'est normal c'est un sujet qui provoque non pas des passions mais qui peut donner lieu à des opinions assez tranchées mais tout ça me paraît assez convenable sur le fond non vous apprécierez qui vous devez entendre vous devez entendre mais j'ai expliqué par le menu pourquoi il n'y avait pas de contradiction et en quoi en effet Jérôme Kézak n'avait pas été informé de la procédure telle qu'elle a été faite il a été informé du principe du déclenchement de celle-ci et par la suite il n'a été associé en rien je dis bien en rien à tout j'ajoute que je ne suis pas là non plus pour faire de la politique spectacle que j'ai déjà dit dans quelle salle ça s'était tenu dans la salle attenante au conseil des ministres que ça va durer quelques minutes et qui était présent il était présent monsieur Moscovici je vous l'ai déjà dit le président de la République le Premier ministre moi-même et Jérôme Kézak le Premier ministre vous-même et Jérôme Kézak le président de la République non si bien sûr si si ils étaient tous les quatre le ministre l'a dit il a dit il a confirmé je suggère donc à votre commission également d'entendre les autres participants on en discutera après l'audition du ministre autre question monsieur Fenech d'accord mais la réponse ne me satisfait pas puisqu'il ne s'agit pas d'information il était présent dans cette c'est pas uniquement de l'information il était présent pardonnez-moi de vous interrompre l'objet était bien d'informer c'était pas de consulter c'était pas de dire quel était le détail c'était informer sur le principe nous allons procéder maintenant à cette demande d'entraide compte tenu du fait que nous n'avons pas eu de réponse qui était demandée point et pour le reste l'administration fiscale sous mon autorité elle fait ce qu'elle devait faire et je vais être très précis c'est sur ma proposition je dis bien sur ma proposition et à mon initiative que cette procédure a été suggérée le principe on a été accepté par le président de la République et par le Premier ministre Jérôme Cahuzac a été informé du dit principe et pour la suite la mise en oeuvre a été totalement faite par la DGFIP sous mon autorité voilà exactement ce qui s'est passé bien monsieur Fenech autre question à partir du 10 décembre donc la date de la mise en place de cette muraille la DGFIP passe sous votre autorité pour le traitement de ce père oui mais uniquement pour le traitement de ce père bien sûr ça va arrêter d'être précisé parce que finalement on constate que monsieur Cahuzac décide lui-même de s'auto-déporter vous l'acceptez par tacite consentement je dirais vous ne signez rien c'est ce que vous avez dit ça paraît quand même étonnant qu'un ministre décide par lui-même de se défausser d'une partie de ses compétences bon je trouve ça un petit peu un petit peu curieux en réalité puisque monsieur quelles sont les questions monsieur Fenech écoutez moi j'ai attendu toute l'après-midi monsieur le président si je ne peux pas m'exprimer mais si vous pouvez vous exprimer mais on est là pour poser des questions oui mais ce n'est pas l'objet de la commission je voudrais faire part aussi de ma conviction si vous permettez et puis la formuler sous forme de question moi j'ai beaucoup souffert en entendant monsieur Moscovici j'ai beaucoup souffert pour lui je veux dire mon sentiment parce que je crois que sa situation et la situation dans laquelle il était je veux le croire de grande bonne foi était absolument intenable intenable il gérait finalement l'inaction d'une décision qui relevait non pas de lui-même mais du premier ministre et du président de la république parce qu'à partir du moment où on m'en place une muraille de Chine c'est bien la démonstration flagrante qu'il y a un conflit d'intérêts dans le fait de laisser monsieur Cahuzac à la tête de cette administration voilà et vous devez gérer une situation ingérable alors qu'il aurait été beaucoup plus responsable politiquement et au fond le dysfonctionnement il est bien là il est tellement flagrant je me demande s'il y avait besoin d'une commission d'enquête pour le démontrer il aurait fallu dès que le doute était sérieux et non plus méthodique et il est suffisamment tôt que monsieur Cahuzac soit mis en retrait de ses fonctions ça vous aurait quand même facilité la tâche en tant que ministre pour développer votre enquête administrative voilà alors ma question c'est un sentiment que je souhaitais donner ma question est que l'administration fiscale que je sache soit partie jointe soit partie principale à une enquête ou à une procédure devant le tribunal correctionnel vous serez tôt ou tard partie jointe dans une procédure si tant est que les faits sont avérés puisque monsieur Cahuzac est toujours présumé innocent mais qu'est-ce qui vous empêchait à l'époque de dénoncer des faits même non avérés au parquet et de faire une dénonciation au parquet de façon à ce que le parquet déclenche lui-même l'enquête alors qu'on l'a vu le parquet déclenche l'enquête sur l'initiative d'un organe de presse comment se fait-il parce que rien ne vous interdisait vous parlez de séparation des pouvoirs vous parlez de la séparation non je ne parle pas de l'article 40 vous parlez de la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'administratif et donc l'administration fiscale certes mais me semble-t-il dans le code de procédure fiscale il est prévu que l'administration fiscale peut saisir le procureur de la république non pas sur l'article 40 mais dans le cadre de ses compétences pour faire déclencher l'enquête pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? alors c'est ça la question monsieur le ministre d'abord sur le premier point je vous remercie c'est vrai que ce ne fut pas une période extrêmement facile pour moi je vous le confirme mais je l'ai assumé avec le sens des responsabilités qui est le mien et avec encore une fois toujours cette attitude qui était l'attitude d'un homme qui travaillait avec un collègue qui continue à être en fonction qui est non seulement présumé innocent mais jusqu'au 8 janvier même pas concerné par une enquête préliminaire et en même temps je poursuis ma tâche pour l'établissement de la vérité je pense que bon les choses ont été faites encore une fois de façon exemplaire donc merci de cet hommage d'une certaine façon pour le reste je ne veux pas me livrer à l'Ukronie je répète que l'administration fiscale a fait ce qui était en son pouvoir et en son devoir et par ailleurs vous n'êtes pas sans savoir qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 8 janvier M. Thévenoux merci M. le Président puisque chacun se livre à son analyse de cette affaire moi je rappellerai simplement un chiffre 117 jours entre le 4 décembre et le 2 avril on aurait aimé et on aimerait que sur un certain nombre d'affaires la vérité éclate ou éclata aussi vite je veux quand même rappeler ce chiffre qui me semble c'est le chiffre d'ailleurs qui donne consistance à notre commission d'enquête M. le ministre des questions précises en règle générale dans une semaine quand il n'y a pas de sommets internationaux de déplacements à l'étranger combien de fois voyez-vous le ministre délégué au budget auprès de vous ? si je tiens compte de nos entretiens bilatéraux extrêmement fréquents des réunions de ministres auxquelles nous pouvons participer du conseil des ministres des questions d'actualité des textes que nous avons été amenés à défendre ensemble sur ces bancs je rappelle que nous avons défendu ensemble tout de même 6 projets de loi financiers qu'il s'agisse de lois de programmation de lois organiques de lois de finances rectificatives ou de lois de finances je crois pouvoir dire que c'était un contact quotidien parfois plus que quotidien alors dans la période des 117 jours est-ce que vous avez souvenir du nombre de fois où vous avez interrogé vous personnellement Jérôme Cahuzac sur l'existence d'un compte à l'étranger je l'ai fait au début je vous l'ai expliqué dès le premier jour comme tout le monde j'ai été ébranlé par cela alors savoir si c'est moi qui l'ai interrogé ou si c'est lui qui m'en a parlé je ne peux pas dire mais nous avons eu un échange dès le premier jour évidemment où il m'a assuré de ne pas détenir ce compte ce qu'il a confirmé ensuite devant la représentation nationale et un très grand nombre de fois il lui est arrivé je ne peux pas les compter de me parler de cela c'était un homme qui était évidemment très préoccupé de tout ça qui tenait à affirmer souvent qu'il n'avait pas eu le dit compte nous en parlions mais nous en parlions aussi sur le ton de l'amitié il se trouve par ailleurs nous avons aussi l'occasion à tel ou tel moment d'avoir des échanges par exemple sur l'article du journal du dimanche que j'évoquais Justement après l'apparution de l'article du journal du dimanche parce qu'on sent qu'il y a là un événement qui provoque semble-t-il votre irritation votre colère et à partir duquel est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cet article le doute s'enracine en vous est-ce que vous continuez à l'interroger après l'apparution de l'article du JDD Nous en parlons continuement nous en parlons continuement jusqu'au 19 mars qui est le jour où on passe de l'enquête préliminaire à l'information judiciaire et où il est amené à quitter le gouvernement le lendemain d'ailleurs à la passation de pouvoir je suis présent je tiens à être présent aux côtés du nouveau ministre pour saluer la qualité du travail que nous avons fait ensemble je ne suis évidemment à ce moment-là toujours pas au courant de quoi que ce soit je continue de croire en la parole de Jérôme Cahuzac et en même temps je poursuis les choses et si vous m'interrogez sur cet épisode sur le journal du dimanche la colère que j'ai éprouvée ou le sentiment d'inconfort que j'ai éprouvé n'était pas quelque chose qui me faisait dire ah puisqu'il y a eu ça c'est que ça n'est pas vrai ou s'il y a eu ça c'est parce qu'il y a eu culpabilité je me suis dit qu'il fallait laisser la justice travailler la justice de mon pays je me suis dit qu'il fallait absolument refuser toute forme de pression sur le procureur je me suis dit qu'il ne fallait pas provoquer Mediapart ne pas l'agresser parce que ce n'était pas de bonne attitude et je me suis dit enfin qu'il ne fallait pas faire dire à la procédure que nous avions utilisée plus que ce qu'elle disait pour autant ça ne voulait pas dire que la procédure n'avait pas été correcte ou qu'elle disait moins que ce qu'elle disait donc l'irritation vient du fait que vous considérez que cet article peut être à l'origine d'une pression exercée sur la justice il pouvait être interprété comme tel dès lors que c'était blanchiment innocenté de manière générale ce n'est pas la conclusion que j'en tirais pour ma part j'en tirais à la conclusion que encore une fois sur la question précise qui avait été posée à la Suisse la réponse était précise à savoir qu'il n'avait pas eu de compte à l'UBS en 2010 qu'il n'avait pas été transféré non seulement pas en 2010 mais pas jusqu'en 2006 rien de plus rien de moins mais ça n'était pas rien monsieur le député c'était quand même très important bon dernière question est-ce que vous avez eu des contacts avec Jérôme Cahuzac après le 19 mars entre le 19 mars et le 2 avril contact physique contact téléphonique après son départ du gouvernement comme je vous l'ai dit je me suis rendu à la passation de pouvoir avec le ministre délégué parce que c'était l'un qui l'avait été l'autre qui le devenait parce que je voulais aussi rendre hommage à la qualité du travail que nous avions accompli ensemble avec Jérôme Cahuzac à une certaine qualité relationnelle aussi et puis ensuite je ne l'ai pas revu non il m'arrive de recevoir ici ou là un message sous forme de ce qu'on appelle maintenant les SMS et dans lequel Jérôme Cahuzac exprime et ça c'est aussi quelque chose qui nous regarde des regrets qu'il peut éprouver y compris à mon endroit Vous ne demandez pas le nombre de SMS mon cher collègue Vous voyez que j'ai des questions précises monsieur le Président Oui mais certains collègues ont demandé même le nombre de SMS Bien D'autres questions monsieur Thévenoux ? Bien Ils ne sont pas très nombreux mais bon je mesure quand ils arrivent le regret qu'il peut éprouver encore une fois notamment à mon endroit puisque je lui ai fait confiance et je crois m'être comporté encore une fois de façon irraprochable de façon irraprochable Monsieur Fasquel a demandé mais alors une question brève Oui une remarque et une question une remarque pour monsieur Thévenoux c'est que ce qui est troublant c'est que la vérité a éclaté dans cette affaire grâce surtout à l'action de la presse et de la justice en aucun cas grâce à l'action du gouvernement sinon je voudrais revenir sur un point parce que je vous ai posé une question très précise je vous ai posé une question très précise je vous ai demandé si vous aviez eu des contacts avec le Président de la République ou le Premier ministre à ce sujet vous avez répondu non et puis on a découvert qu'il y a eu cette réunion le 16 janvier et puis vous nous avez avoué tout à l'heure que le principe de l'enquête administrative avait été accepté par le Président de la République parce que bien évidemment on ne peut pas imaginer une seule seconde que vous n'ayez pas eu des échanges avant cette réunion du 16 janvier donc il y a quand même là une contradiction dans votre témoignage vous ne pouvez pas me dire d'un côté je n'ai eu aucun contact avec le Président de la République et le Premier ministre on n'en a jamais parlé ce qui donnerait du crédit à votre théorie sur laquelle vous avez été très isolé que vous avez agi de façon isolée et qu'on ne vous a notamment pas informé de ce que le Président de la République avait quand même été contacté par Michel Gonel en décembre et puis d'un autre côté nous dire que vous avez débattu avec le Président de la République du principe de l'enquête administrative il y a quelque chose dans votre témoignage qui ne colle pas parce que soit vous en avez discuté avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault et à ce moment-là vous aviez les informations et ils vous ont communiqué les informations qui les conduisaient forcément à penser qu'il y avait un compte en Suisse ou alors vous avez agi de façon complètement isolée mais c'est soit l'un ou l'autre ça ne peut pas être les deux à la fois mais non je n'accepte pas ce jugement de l'accord alors réponse je n'accepte pas le jugement de l'accord selon lequel mon témoignage ne colle pas Madame Dalloz a eu davantage raison sur la cohérence c'est parfaitement cohérent et je n'ai pas une vision complotiste de l'histoire de quoi ai-je parlé avec le Président de la République et le Premier Ministre je lui ai dit de ce que je faisais dans mes fonctions de ministre des Finances dans mes fonctions donc je vous confirme que je n'ai pas eu de contact avec le ministre de l'Intérieur ni mon cabinet ni mes services avec le ministère de l'Intérieur que je n'ai pas eu de contact avec le ministère de la Justice ni mon cabinet ni mes services avec le ministère de la Justice et qu'il n'y a pas eu c'était la question que vous posiez tout à l'heure de sorte de réunion globale où on met tout à plat ce que je vous confirme c'est que ce que j'ai évoqué c'est dès lors que m'a été présenté la possibilité d'une procédure d'entraide fiscale et administrative internationale dans le cadre des conventions que nous avons avec la Suisse j'ai expliqué comment cela fonctionnait et j'ai suggéré que l'on y recourt voilà ce que j'ai fait et je vous ai dit aussi en direction de qui je l'avais fait une question Monsieur le Président la dernière est très importante est-ce que le Président de la République et le Premier Ministre à l'occasion de ses contacts vous ont informé notamment la démarche de Michel Gonel auprès de Monsieur Zabulon ça me permettra d'être encore plus spécifique puisque j'ai dit qu'il n'y avait aucune réunion de type horizontale entre les uns et les autres aucun échange entre les ministères sur ce qui se passait ma réponse est non 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 et non bien et pourquoi est-ce incroyable bien non mais pas de commentaire ce qui est incroyable c'est de penser que c'est incroyable pas de commentaire Monsieur le Ministre c'est quand même incroyable merci d'avoir répondu à nos questions même si de temps en temps ça a été clair, net et précis donc vous êtes libéré Monsieur le Ministre de l'audition de l'audition bien entendu pour ce qui concerne les suites de notre commission je vous rappelle que demain nous auditionnons à 14h30 ici en Salle-la-Martine Gérard Pacron je vous rappelle que c'était l'ancien mandataire financier de Jean-Louis Bruguère et à 15h30 toujours Salle-la-Martine nous auditionnons Monsieur Stéphane Fuchs président de Havas le Voix de France nous avons reçu les contrats et les pièces justificatives on vous en parlera peut-être parce que ce n'est pas inintéressant merci à tous et bonne soirée merci